Le Conseil municipal Alain Grodet, Pierre Agement, Nadège Huguet a donné pouvoir à Manuela Ramirez, Alain Grodet, Francis Defranou a donné pouvoir à Éric Fournier, Éric Flessel a donné pouvoir à Agnès Poncelin, Amélie Guillaume, Corinne Tanguy a donné pouvoir à Delphine Schlegel, Manuela Ramirez, Sylvie Lévalouana a donné pouvoir à Amélie Guillaume, Ida Pelloso, Éric Fournier, Isabelle Beaupin-Vecchio, Claire Hénin a donné pouvoir à Mme Isabelle Beaupin-Vecchio, Serge Adala, M. Nicolas Serrero, Mme Pascal Dumetz, M. Jean-François Perron, Mme Stéphanie Fuchs, M. Bruno Afonso, Mme Stéphanie Barbara Vajon, M. François Dacouna, Secrétaire de séance, Mme Agnès Poncelin Alors, lors de la séance du conseil municipal du 5 juillet 2020, a été installé le conseil municipal, a été procédé à l'élection du maire, a été déterminé le nombre des adjoints désignés par le conseil municipal, a été procédé à l'élection des adjoints au maire, a été procédé à la lecture de la charte de l'élu, ont été votés les indemnités des élus, a été procédé à la création d'un poste de collaborateur de cabinet. Des remarques, des commentaires sur ce qui vient d'être évoqué, des oublis ? M. Dacouna Oui, alors c'est un commentaire d'ordre général, je n'ai rien à dire sur le fond du document, c'est juste sur la forme, alors je sais que le conseil est enregistré et que du coup c'est pas une obligation, mais je pourrais, je pense que ça peut apporter un petit plus si simplement on spécifie les interventions des membres de l'opposition que nous constituons avec M. Ferreiro, ça pourrait être intéressant juste de le notifier pour que les grenésiens puissent éventuellement aller rechercher sur la vidéo le passage. Voilà, merci. Alors vous l'aurez noté, c'est un compte-rendu sommaire, donc tout le monde se contentera du fait que le conseil municipal est à la fois filmé, enregistré et visuel. C'était bien le sens de mon intervention, c'est-à-dire que peut-être le spécifier sur le document ici, procès-verbal, simplement juste de dire que l'intervention a été faite. Et je rappelle que, enfin en tous les cas, si j'oubliais pendant le conseil municipal de signaler que les membres de l'opposition, ou Pierre, ou Paul, s'abstient ou vote contre, eh bien vous aurez simplement à me le signifier pour que je le fasse oralement, de manière à ce que la machine puisse l'avoir en mémoire. Voilà. Autre remarque ou commentaire, on va ouvrir l'ordre du jour de ce soir, et on va démarrer avec la première délibération, qui est une délibération de délégation au maire, de certaines attributions qui sont autorisées par la loi dans le cadre des prérogatives du maire. Elles sont énumérées. Elles vont du 1 au 28. J'imagine que vous avez pris le temps de lire tout ça. Y a-t-il des remarques sur ces délégations ? Monsieur Serréo, je vous en prie. Je vous remercie. Oui, quelques remarques sur cette délibération. Effectivement, comme la loi vous y autorise, vous vous octroyez un certain nombre de délégations pour lesquelles vous n'avez pas besoin de passer les débats en conseil municipal. Si on remarque la construction de l'article, il laisse la possibilité au maire de se voir déléguer tout ou partie. Nous sommes donc membres de l'opposition. C'est notre leci de soulever ce point-là. Nous aurions aimé, surtout sur un certain nombre de points que vous choisissiez de ne pas tout prendre, évidemment. Notamment sur trois points où on remarque que vous vous octroyiez des prérogatives qui sont différentes de celles que vous vous étiez octroyées, par exemple, en 2014. Sur le point de la ligne d'emprunt, en 2014, vous aviez souhaité ne pas passer en conseil municipal pour des montants allant jusqu'à 500 000 euros. Aujourd'hui, nous constatons que c'est 1,5 million. 1,5 million d'emprunt, c'est quand même une somme énorme pour une commune comme la nôtre, notamment sur les investissements. Nous pensions qu'un débat en conseil municipal aurait été plus intéressant que simplement un rapport en fin de conseil. Et idéalement, également, nous aurions souhaité pouvoir débattre sur les questions des préemptions, puisque cet article au point 15 et au point 21 vous permet de préempter soit du foncier bâti, ainsi de suite, soit des fonds de commerce. Nous aurions aimé, puisque c'est un sujet qui se cristallise beaucoup de débats, que ce soit pour les Gournésiens, pour l'opposition et pour votre majorité, nous aurions aimé pouvoir avoir ces débats, surtout quand on voit afficher des montants allant jusqu'à 800 000 euros, qui sont, pareil, des montants assez importants pour notre commune en termes d'acquisition. Voilà. Donc, on trouve que c'est relativement dommage, alors que, naturellement, vous avez la majorité au conseil, puisque vous avez été élu, et c'est bien normal, de priver les Gournésiens d'un certain nombre de débats sur des sujets stratégiques. Et donc, par conséquent, évidemment, nous votrons contre. Et on vous demande surtout, au regard de l'article qui suit, le L21-22-23, de bien communiquer à chaque conseil les décisions du maire qui auront été prises, puisque c'est ce que prévoit la loi. Je vous remercie. Alors, sur la question des montants d'emprunts, il y a, depuis le tolétage de 2019, il n'y a pas eu de modification particulière. Pour ce qui est de la préemption, la ville ne préempte pas, de toute façon. La ville a préempté une fois et à une occasion, au regard du montant très, très bas de la propriété bâtie qui était vendue et qui nous a semblé un peu étrange. Vous aurez d'ailleurs noté qu'il n'y a pas de ligne budgétaire prévue pour la préemption sur le budget qui a été proposé et voté la fois dernière. Donc, il n'y a pas vraiment, sur cette question-là, de sujet pour nous. J'ai dit que la préemption, si elle devait exister, existerait de manière exceptionnelle. Effectivement, c'est une prérogative de l'élu que je suis que de valider ou pas, même si cette compétence, d'ailleurs, est remontée au territoire, avec une délégation d'accord tacite entre le territoire et la ville de Gournay-sur-Marne, comme d'ailleurs les autres villes ont signé cette convention. Je crois que c'est les deux points que vous aviez abordés, M. Serrero. J'en prie. Justement, si la ville ne compte pas préempter, pourquoi vous donnez délégation sur ce moment-là et ne pas retirer, puisque vous ne pouviez prendre que partie ? Sachant, s'il vous plaît, je finis et je vous laisse bien évidemment répondre, c'est normal. Mais juste, vous dites que sur ce budget, vous n'avez pas mis de ligne de crédit, sauf que ces délégations, sauf changement, elles vous sont données pour les six prochaines années en tant que maire. Nous ne sommes pas à l'abri qu'au budget 2021, 2022 ou 2023, des lignes de crédit soient ouvertes. Tout à fait. D'où notre interrogation. Non, mais vous avez raison, les lignes budgétaires peuvent effectivement fructuer et il pourrait arriver demain qu'elles apparaissent. Pour ça, il faudrait que la ville soit un peu plus riche, mais en tous les cas, c'est une possibilité qui existe. D'autres remarques ? M. Nakuna. Moi, j'avais une remarque plus générale, enfin encore préalable à celle-ci, c'est qu'effectivement, en regardant un petit peu pour la préparation du Conseil, j'ai vu que sur l'article L2121-22, il était prévu que pour certaines commissions, en fait, l'opposition ou les tendances politiques du Conseil municipal soient présentes. Et il s'avère que, quand je regarde le document, elles ne sont présentées éventuellement que sur la partie des commissions facultatives, enfin dites facultatives. Et de ce que moi, j'ai compris de l'article 21-22, enfin 21-21, pardon, tiré 22, c'était l'ensemble des commissions, notamment celle de l'appel d'offres, sur laquelle il pouvait y avoir représenté l'ensemble des tendances présentes au Conseil municipal. C'est bien pourquoi vous avez la liberté de présenter une liste pour la commission d'appel d'offres. Vous avez raison de le signaler, et il vous appartient simplement de proposer une liste pour y siéger. C'est tout simple. Mais je crois que c'est indiqué, d'ailleurs, dans les délibérations qui vous ont été proposées. D'autres remarques ? S'il n'y a pas de remarques, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votes contre, qui représentent l'opposition. Des votes pour ? 3, 4, 5, 6, hop, le décompte doit être fait derrière, merci. Délibération numéro 2, création des commissions facultatives et élection des membres des commissions municipales facultatives et commissions extra-municipales. La liste vous a été communiquée. Il s'agit d'une commission finance, commission enfant-jeunesse, commission développement économique, commission cadre de vie, commission relations intergénérationnelles, commission mobilité et sécurité routière, commission bien-vivre, commission jumelage. Il vous appartient de nous proposer le cas échéant, puisque vous avez à chaque fois la possibilité, de manière proportionnelle, de participer à ces commissions, qui ont vocation à fonctionner au moins une fois par an, afin à la fois de proposer de la communication et à la fois de recueillir des propositions éventuelles à l'occasion de ces moments d'échange. Nous vous avons laissé à chaque fois une place pour faire des propositions. Peut-être, peut-être, y en a-t-il. Monsieur Serreau, qui avait la position la plus importante. Effectivement, nous comptons donc présenter, à chaque fois qu'il est possible, une personne de notre liste. Je vous fais l'énumération. Donc, pour la commission finance, nous proposons monsieur Jean-François Perron. Pour la commission enfance et jeunesse, madame Pascale Dumetz. Pour la commission développement économique, moi-même. Pour la commission cadre de vie, pardon, madame Stéphanie Fuchs. Pour la commission relations intergénérationnelles, moi-même. Pour la commission mobilité et sécurité routière, madame Stéphanie Barbara Vajon. Pour la commission bien-vivre, bien qu'il y ait deux membres, nous n'en proposerons qu'un, laissant la possibilité à monsieur Dacouna s'il veut y aller, sinon nous compléterons. Donc, nous présenterons monsieur Bruno Afonso. Je vous donne aussi l'extra-municipale, maintenant. S'il vous plaît. Et donc, nous proposons pour la commission jumelage, monsieur Bruno Afonso. Parfait. Monsieur Dacouna, monsieur Serrero vous offre la possibilité de siéger la commission bien-vivre, présidée par moi-même et dont monsieur Derre animera cette commission. Alors, avant tout, merci. Cela dit, vous comprendrez que, même si vous avez une seule place pour l'opposition, il y a quand même trois tendances représentées au conseil municipal. Donc, comme je l'ai dit préalablement et en lien avec l'article 21-21-22, je ne peux pas être en phase avec cette décision, mais peut-être que je me trompe et c'est à ce moment-là quelque chose qui pourrait être vu après. En revanche, effectivement, je m'inscris sur la place qui m'est laissée, mais je demande également, du coup, si cela est possible, la commission enfance et jeunesse et développement économique. Pardon ? J'ai pas... Enfance et jeunesse et développement économique. On vous fera une réponse à l'occasion du prochain conseil municipal. Des remarques ? Donc, en tous les cas, on entérine, M. Serrero, vos propositions et on part du principe que M. Dacuna participera, grâce à la place laissée vacante, à la commission Bien-Vivre, où deux membres de l'opposition pouvaient siéger. Merci pour lui. Ensuite, on passe à la délibération numéro 3, élection d'une commission d'appel d'offres à caractère permanent et de ses membres. Donc, la liste gournée au cœur est la suivante. Donc, Delphine Schlegel, Claude Mazard, François Culeux, Corinne Tanguy, Francis Defranou. En suppléant, Agnès Panselin, Éric Flessel, François Dère, Amélie Guillou, Alain Graudet. Avez-vous des propositions ? M. Serrero, peut-être ? Oui, tout à fait. Donc, on souhaite proposer une liste, avec titulaires, moi-même, Pascal Dumetz, Jean-François Perron, Stéphanie Barbara-Vajon, et Bruno Afonso. Et en suppléant, Stéphanie Fuchs. Donc, derrière, les noms ont été pris. De toute façon, pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur, on communiquera les listes qui ont été prises, pour être sûr que nous avons bien noté les noms que vous nous avez indiqués. On va voter. On va voter à main levée, s'il n'y a pas d'opposition. Allez-y, pour nous, c'est bon. Donc, pour la liste proposée par, et présentée par M. Serrero. Donc, ça fait une, deux, trois, quatre, cinq, six voix. Pour la liste présentée par, je l'ai déjà, la liste gournée au cœur. Une, deux, trois, vous comptez derrière, j'imagine. En fait, c'est une élection à la proportionnelle de plus fort reste. Au premier tour, donc, il reste un siège à pouvoir. Comme on se calcule, le plus fort reste, le siège reste à pouvoir est attribué à la première liste. La liste gournée au cœur obtient quatre sièges, et la liste de M. Serrero obtient siège. M. Serrero, avez-vous déjà pensé à un candidat potentiel pour siéger ? Oui, du coup, ce sera moi. D'accord. Et Mme Fuchs en suppléante. Ensuite, on arrive à la note de présentation numéro 4, établissement de la liste des représentants de la commission communale des impôts directs. Cette commission qui est menée par les... Pardon, M. Dacouna, pardonnez-moi. Je vais juste reprendre la parole, parce qu'on vient de terminer le point sur les appels d'offres. Et en fait, sans vouloir vous faire lecture complète de l'article 21-21-22, je voudrais simplement préciser que l'article stipule de manière précise que dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appels d'offres et des bureaux d'abjudication, doit respecter le principe de la représentativité préopérationnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Voilà, c'est tout. Merci. Proportionnelle et pluraliste. Proportionnelle et pluraliste, les deux. Donc, proportionnalité, c'est déjà le premier point au regard des représentations autour de la table du Conseil municipal. Donc, note de présentation numéro 4. Il s'agit simplement de proposer une liste de membres titulaires et de membres suppléants qui viennent avec le représentant des impôts indiquer quels sont les montants des taxes et des modifications sur les biens qui auraient vécu parfois des modifications. C'est le cas lorsqu'une maison s'agrandit, lorsqu'une piscine est construite, lorsqu'un abri de jardin est réalisé. Les impôts, de manière systématique, remettent les compteurs à zéro. Et c'est plus souvent l'objet d'une augmentation que d'un dégrèvement. Mais ça peut arriver lorsqu'il s'agit de démolition partielle sur un espace. Donc, pour accompagner les travaux des impôts, il y a un certain nombre de membres qui participent à cette commission qui se réunit une fois l'an, simplement, à la demande d'ailleurs du service des impôts. Donc, vous avez une liste qui vous est communiquée avec des personnes du Conseil municipal, mais pas que, puisque vous avez dû identifier un certain nombre de noms d'habitants gournésiens qui ne sont pas partis du Conseil municipal. Voilà. Donc, en tous les cas, voilà la liste des personnes que nous allons présenter à cette commission communale des impôts. Y a-t-il des commentaires, M. Serrero ? Toujours dans la lignée de mon intervention sur le point 1, lors de votre élection en 2014, vous aviez gentiment autorisé l'opposition à vous présenter un certain nombre de personnes pour aller sur la liste. Aujourd'hui, on vous demande s'il est possible de vous présenter au moins deux titulaires et deux suppléants à remplacer à votre guise. On vous fera un retour, pareil, dans la foulée du Conseil municipal. Je prends vos deux noms, M. Serrero. On s'abstiendra en attendant d'avoir la réponse, du coup, sur le vote. Ah non, vous prenez le deux noms ? Oui, je prends vos deux noms et je vous fais un retour dans la foulée. Autant pour moi, je n'avais pas compris. Donc, en titulaire, nous souhaiterions que soient insérés dans la commission M. Antoine Le Gentil et M. Jean-François Perron et en suppléant M. Arnaud Lopez et Mme Salima Guéninech. Lepes et Mme Guéninech. Si vous voulez, je viendrai vous voir à la fin pour l'orthographe. Bien, donc, je prends bonne note de votre proposition. On vous fera un retour rapide, mais il n'y a rien qui s'y oppose, M. Serrero, en tous les cas. D'autres prises de parole ? Monsieur ? Du coup, je m'inscris dans la même démarche que M. Serrero sur cette commission et je vous propose mon nom et celui de Maria Gennaro, s'il vous plaît. M. Dakuna en titulaire et Mme Gennaro en suppléant, s'il vous plaît. Bon, pas d'opposition de principe. On va simplement voir qui sort des listes. C'est pour ça que nous vous ferons un retour. Mais il n'y a rien qui s'y oppose. Actant du principe, en tous les cas que vous pourriez intégrer ces listes de membres titulaires et suppléants, y a-t-il d'autres commentaires ? Sinon, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité, j'imagine, au regard de la modification des listes. Ensuite, note de présentation, numéro 5, désignation des délégués au sein du syndicat mixte de la passerelle du Moulin. Bon, vous avez pu lire qu'il s'agit simplement pour cette année de désigner, en attendant d'ailleurs une dissolution des membres qui pourraient siéger à ce syndicat. La passerelle du Moulin, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est celle qui permet de relier Chelles, à Gournay-sur-Marne et à la limite de Champs-Face-du-Cappuccino. Donc, nous vous présentons deux délégués titulaires, Agnès Poncelin et François Derre, deux délégués suppléants qui sont Éric Fournier et Claude Mazard. Y a-t-il des remarques ? Monsieur Serrero ? Juste une remarque générale sur les sujets qui vont suivre. Vous me l'aviez fait remarquer au premier conseil, du coup, vous m'avez tendu la perche, je vous la renvoie. C'est de la gestion interne de vos élus. Évidemment, ça se tiendra sur les désignations dans les commissions et dans les syndicats. Nous aimerions juste avoir la possibilité d'avoir un compte-rendu de temps en temps des actions qui seront menées. Alors, je vous remercie de le signifier de cette manière-là. Vous aurez systématiquement, en tous les cas, lorsque les syndicats se réunissent et rendent leurs compte-rendus, vous aurez de manière systématique les compte-rendus, lorsque nous en serons destinataires, bien évidemment, mais le conseil municipal est forcément informé des compte-rendus des syndicats au fil du temps. C'est parfait. Et pour rajouter, ce syndicat fonctionne très bien et il y a des comptes-rendus très régulièrement qui sont fournis par le syndicat. Donc, effectivement, on les met toujours en plus des conseils municipaux quand on les a. Ne vous inquiétez pas. Je vous remercie, mais comme je l'ai dit, c'était une remarque. Je ne vais pas prendre la parole sur chacune des prochains points, donc je l'ai fait globalement. D'autres remarques ? S'il n'y a pas d'autres remarques, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abstentions qui correspondent aux voix de l'opposition. Les votes pour. Merci. Note de présentation numéro 6. Il s'agit de désigner le correspondant défense de la ville. Nous proposons de reconduire M. Francis Defranou à cette tâche qui n'est pas présente ce soir. Des remarques, des questions, des commentaires. Vous avez indiqué quels allaient être vos votes. S'il n'y a pas d'autres remarques, on va passer au vote. Des votes contre ? Des abstentions ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abstentions qui correspondent aux votes de l'opposition. Des votes pour. Merci. Note de présentation numéro 7. Désignation d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au syndicat Marne-Vive. Donc le syndicat Marne-Vive, comme son nom l'indique, traite des sujets qui ont rapport avec la Marne. C'est un syndicat qui est assez actif. Nous proposons M. Eric Flessel qui n'est pas là ce soir et qui a suivi les travaux de ce syndicat à plusieurs reprises et depuis que nous sommes en place et en suppléant M. François Der. S'il n'y a pas de remarques, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? 7 abstentions qui correspondent au vote de l'opposition. Des votes pour. Merci. Note de présentation numéro 8. Désignation d'un représentant au Conseil d'administration de la mission locale pour l'emploi. Là encore, nous désignons une nouvelle fois, en tous les cas, nous proposons la désignation pour la seconde fois de M. Mazard pour cette mission-là. Y a-t-il des commentaires ? Des remarques ? S'il n'y en a pas, on va procéder au vote. Des votes contre ? Des abstentions ? 7 abstentions qui correspondent aux voix de l'opposition. Des votes pour. Donc, M. Mazard sera donc le candidat qui siégera à la mission locale. Ensuite, note de présentation numéro 9. Désignation d'un représentant du Conseil municipal au comité pour la prévention routière. M. Fournier s'en occupait et nous proposons de reconduire M. Fournier dans ses fonctions avec comme suppléante Mme Corinne Tanguy. S'il n'y a pas d'intervention particulière, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? 7 abstentions qui correspondent aux voix de l'opposition. Voix de pour. Merci. Note de présentation numéro 10. Désignation de représentants au sein du comité stratégique de la Société du Grand Paris. La Société du Grand Paris était active. L'a été un petit peu moins puisque les travaux qui auraient déjà d'ailleurs dû démarrer sur la ville ont été retardés avec le Covid. En tous les cas, la Société du Grand Paris se manifeste à nouveau auprès de nous, au-delà de toute manière des représentants qui siègent auprès de cette société. Nous proposons à la participation M. Alain Huguet et M. Alain Grodet. Alain Huguet en tant que titulaire et M. Grodet en tant que suppléant. Y a-t-il des commentaires, des remarques ? Pas de commentaires ni remarques. On va passer au vote. Des votes contre ? Des abstentions ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui correspondent aux voix de l'opposition. Y a-t-il les votes pour ? Merci. J'indique pour l'occasion que les travaux qui sont prévus sur la ville devraient démarrer sur le dernier trimestre de l'année en cours s'il n'y a pas de retard supplémentaire. Note de présentation numéro 11. Désignation des membres du Conseil municipal délégués au SINCOM. Alors, le SINCOM qui est un bureau d'études qui est censé faire un travail préparatoire lorsqu'il y a des travaux de voirie est un syndicat qui existe plus ou moins. Néanmoins, nous avons choisi de continuer à déléguer un certain nombre de personnes et nous proposons en tant que membre titulaire M. François Derre et un membre suppléant M. François Defranou. Francis Defranou, pardon. M. Cerreiro. Juste du coup, regarde ce que vous venez d'énoncer. On peut connaître concrètement ce que nous a apporté l'adhésion à ce syndicat. Oui, vas-y. Donc, l'adhésion aux SINCOM par an coûte 250 euros. Ils ont les plans des réseaux, en fait. Donc, quand on fait des DIT ou des DICT, c'est-à-dire que quand on creuse sur le domaine public, ils ont les plans des réseaux. On a adhéré cette année à Sogelink qui propose exactement le même service. On attend de savoir exactement quels sont les apports de Sogelink pour se désabonner et se désengager du SINCOM. On préfère, là, évoquer le fait qu'on va mettre des délégués, mais si ça se trouve, là, d'ici très peu ou prochain conseil municipal, nous déciderons de nous retirer du SINCOM qui ne propose pas a priori des choses qui sont plus, on va dire, attractives que Sogelink. Voilà. Merci. Bon, c'est souvent... Enfin... Le rendu n'est pas toujours là, pour être clair. Néanmoins, l'implication sur le réseau est telle que, vu les montants, si vous voulez, le risque n'est pas important. D'autant que, peut-être qu'un jour... Enfin, de toute façon, on va être amené à très, très vite à réagir par rapport à ça, mais les enjeux financiers sont quasi inexistants. Donc, François Ders et M. Francis de Franou, s'il n'y a pas d'autres remarques, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui correspondent aux voix de l'opposition. Des votes pour ? Merci. Délibération numéro 12, Métropole du Grand Paris, désignation des représentants de la commune au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées, CLECT, instituées par la Métropole du Grand Paris. La CLECT est la commission qui est censée prendre en compte les transferts éventuels de personnel en quotité de dixième jusqu'à un équivalent en plein en personnel d'une collectivité. La CLECT a vocation à s'assurer que les transferts de personnel se font correctement d'une collectivité à une autre lorsque les compétences changent de collectivité. Ce qui a été le cas préalablement au sein du territoire Grand Paris-Grand-Est puisque un certain nombre de compétences villes sont montées d'un cran. Je pense à la gestion des déchets, à l'assainissement par exemple, qui sont remontées auprès du territoire sans pour autant d'ailleurs que ça se traduise de manière systématique par des personnels qui changent de collectivité. Pour une raison toute simple, c'est que dans certaines collectivités et notamment dans les petites collectivités, il n'y a pas forcément un personnel à plein temps qui s'occupe soit de la gestion des déchets soit le cas échéant de la question de l'assainissement. Ça se compte parfois sur l'emploi du temps d'une semaine et suivant les périodes. On peut prendre aussi le PLU puisque le PLU est remonté d'un cran lors de la précédente mandature. Ça n'a jamais correspondu à l'équivalent temps plein d'une personne à plein temps sur la ville mais souvent sur des dixièmes d'emploi du temps sur une semaine. Donc la CLECT est chargée de vérifier et de s'assurer que les transferts se font correctement lorsqu'ils doivent être faits. Et nous proposons donc à cette CLECT M. Claude Mazard en titulaire et Mme Agnès Poncelin en suppléante qui était déjà d'ailleurs à cette CLECT. S'il n'y a pas de commentaires particuliers on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abstentions qui correspondent aux voix de l'opposition. Merci Serge. Ensuite, qui vote pour ? Délibération numéro 13 Désignation des représentants au Conseil d'administration à l'Assemblée Générale de la Socarenne. La Socarenne est une société d'aménagement qui a été créée en son temps par les deux Michel du secteur Michel Champion et Michel Pajon. C'était la première fois qu'une action commune était menée par nos deux collectivités. La Socarenne est une société d'aménagement qui oeuvre essentiellement sur Noisy-le-Grand mais dont la ville de Gournay-sur-Marne est actionnaire depuis le départ. Pareil, dans le cadre des compétences, celle-ci a été modifiée et corrigée ce qui fait qu'il y a au-delà des membres naturels de la ville de Noisy-le-Grand qui sont les actionnaires principaux et nous-mêmes, il y a aussi au sein de cette société publique un représentant du Conseil territorial. Nous proposons de la même manière que nous l'avions fait la dernière fois deux représentants moi-même et Delphine Schlegel à l'Assemblée Générale et moi au Conseil d'administration. Y a-t-il des remarques des commissaires ? Monsieur Serreiro. Comme je vous l'ai dit, on n'interviendra pas sur les noms qui sont désignés puisque c'est dans la continuité de ce que vous mettez en oeuvre sur la commune, à savoir Mme Schlegel à l'urbanisme. Ce qui nous intéresserait, c'est d'être, pareil que sur les autres, tenu informé des apports que la Socarenne peut avoir pour la ville de Gournay. Je sais notamment, peut-être mes informations sont erronées et vous me corrigerez certainement, mais qu'elle a réalisé les études pour l'éventuel troisième groupe scolaire. Donc on aimerait connaître ces études si cela est rendu possible par vous. Que vous nous communiquiez l'ensemble des études qui ont été faites troisième groupe scolaire ou autre à venir éventuellement. Alors, la Socarenne, ça a été d'ailleurs la première étude dont elle a été chargée dans la foulée des élections 2014. C'était effectivement la faisabilité de la construction d'un établissement de dix classes avec la restauration et le centre de loisirs. Donc ça a été sa première étude qui a été menée jusqu'à l'étude de sol. S'assurer que la surface du terrain permettait une réalisation, sachant que sur les terrains zones inondables, zones oranges ou zones constructibles en tous les cas, la périphérie ou la surface qui est visible n'est pas forcément constructible sur l'entité du terrain. C'est le cas puisque nous avions identifié le terrain des Bordes-Marne où le centre de loisirs sur Ballu est installé depuis longtemps et l'étude qui a été réalisée jusqu'à ce point-là puisque à la fois faisabilité de construction bien sûr avec d'ailleurs une faisabilité planifiée et financière qui nous a été présentée je vous dis a été menée jusqu'au sol à l'étude des sols. cette étude est derrière nous aujourd'hui mais elle a été réalisée je vous dis en 2015 je pense que c'est 2015 puisqu'on a pris nos fonctions en 2014 et il me semble que ça avait d'ailleurs été évoqué en conseil municipal à l'époque ceci dit pour compléter la réponse nous n'avons pas sollicité de mémoire plus avant la Soca Rennes la Soca Rennes si nous y siégeons régulièrement la Soca Rennes a vocation essentiellement à s'occuper de l'aménagement des actes de Nois-Île-Grand et essentiellement des actes de Nois-Île-Grand les questions qui ont été et qui sont évoquées d'ailleurs à l'occasion du conseil d'administration de la Soca Rennes ne concerne tout le temps que la ville de Nois-Île-Grand et rarement enfin la nôtre ça n'est jamais arrivé sauf pour une étude particulière commandée financée et payée c'est exactement l'objet donc de ma demande si d'aventure il devait y avoir effectivement en 2015 vous n'êtes pas sans vous rappeler que j'étais encore au conseil et que par ailleurs la Soca Rennes je la connais un petit peu aussi je suis totalement d'accord avec ce que vous exposez ma seule demande c'est que si d'aventure vous devriez demander quelque chose à la Soca Rennes étude ou autre que les documents de travailler par une simple communication nous soient si c'est possible ne soyez pas inquiet là-dessus vous aurez les documents que vous devez avoir par rapport à cela monsieur le maire vous n'en faites pas je ne suis pas inquiet je pose les bases de nos positions constructives tout à fait il faut rétablir après six ans quelques bases tout à fait j'espère avoir répondu pleinement à la question donc y a-t-il d'autres remarques commentaires s'il n'y en a pas on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions contre excusez-moi donc un vote contre donc de monsieur Dakuna des abstentions six abstentions vote pour merci note de présentation numéro 14 désignation des représentants au conseil municipal au conseil d'administration du collège Eugène Carrière dans les statuts des conseils d'administration des établissements scolaires que ce soit des collèges ou des lycées il est naturel et de droit qu'il y ait des représentants de la collectivité sur laquelle l'établissement est implanté ce qui est le cas du collège Eugène Carrière et nous proposons donc pour siéger monsieur Culeux qui est en charge des affaires scolaires et monsieur François Dern qui siège en tant que suppléant et qui ont d'ailleurs siégé pendant toute la mandature précédente à ce conseil d'administration y a-t-il des commentaires s'il n'y en a pas on va passer au vote des votes contre des abstentions une, deux, trois, quatre, cinq, six sept abstentions qui correspondent aux voix de l'opposition pour merci donc monsieur Culeux et monsieur François Dern siégeront au conseil d'administration du collège Eugène Carrière désignation note de présentation numéro 15 pardon désignation du représentant de la ville à la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement de gestion de l'eau de Marne-Confluence plus communément appelé SAGE il est proposé là encore de nommer monsieur Eric Flessel comme représentant il était déjà d'ailleurs celui qui représentait la collectivité précédemment ou c'était peut-être madame Miranda j'ai un doute en tous les cas on vous propose cette fois-ci monsieur Flessel s'il n'y a pas de commentaires on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions sept abstentions qui correspondent aux voix de l'opposition les votes pour merci désignation d'un correspondant sécurité routière qui correspond à la note de présentation numéro 16 il s'agit donc de désigner le cas échéant monsieur Eric Fournier qui était déjà le représentant sécurité routière et celui qui faisait le lien notamment avec les services préfectoraux sur ces questions-là et madame Corinne Tanguy comme suppléante sur cette sur cette désignation y a-t-il des commentaires pas de commentaires donc on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions une deux trois quatre cinq six sept abstentions qui correspondent au vote aux voix de l'opposition des votes pour merci désignation d'un représentant au sein du conseil territorial de santé il s'agit cette fois de proposer madame Bopin Vecchio comme représentante au sein de cette instance y a-t-il des commentaires pas de commentaires y a-t-il des votes contre des abstentions sept abstentions qui correspondent aux voix de l'opposition les votes pour merci ensuite délibération numéro 18 désignation d'un représentant au sein de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées il s'agit cette fois-ci de proposer madame Ida Pelloso comme représentante de la ville à cette conférence y a-t-il des commentaires s'il n'y en a pas on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions sept abstentions qui correspondent aux voix de l'opposition des votes pour donc madame Ida Pelloso représentera la ville au sein de cette conférence date de présentation numéro 19 approbation du nombre d'administrateurs siégeant au conseil d'administration du CCAS et là je vais laisser la parole à madame Agnès Poncelin qui va vous présenter cette délibération alors le centre communal d'action sociale CCAS est administré par un conseil d'administration présidé par le maire ce conseil d'administration comprend en nombre égal des membres élus du conseil par le conseil municipal et des personnes nommées par le maire parmi des associations participant au développement social menée dans la commune c'est le conseil municipal qui fixe le nombre d'administrateurs siégeant au conseil d'administration du CCAS il est donc proposé de fixer ce nombre à 9 répartis comme suit le maire président de droit 4 membres élus du conseil municipal et 4 membres nommés par le maire donc là on ne fixe que le nombre d'administrateurs des remarques pas de remarques donc si vous en êtes d'accord on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions deux abstentions les votes pour merci donc les donc deux abstentions une abstention pour une abstention oui effectivement on voudrait corriger le vote ça sera on votera d'accord ok pardon ok donc une seule une seule donc il y avait un vote contre non c'était une abstention c'était une abstention c'est une abstention ok ensuite de présentation numéro 20 cette fois-ci c'est la proposition des noms qui vont composer cette commission madame Poncelin alors le nombre des membres siégeant au conseil d'administration du CCAS étant fixé il convient de voter pour les membres élus ici et Jean les membres du conseil municipal sont invités à présenter une ou plusieurs listes de 4 personnes les membres proposés par la liste bournée au coeur et la suivante madame Ida Peloso madame Manuela Ramirez madame Nadej Juguet et madame Claire Hénard Y a-t-il d'autres listes ? Alors de la même manière que nous l'avons fait pour la CAO vous avez la possibilité bien sûr de présenter une liste et ce sera la même chose tout à l'heure en termes de vote sur la proportionnelle monsieur Serrero du coup on présente une liste dans l'ordre des élus c'est-à-dire moi-même madame Dumet monsieur Perron et madame Fuchs on va procéder au vote on va procéder au vote même s'il n'y a pas vraiment de surprise à en attendre en tous les cas pour la proposition de liste de monsieur Serrero qui est pour donc ça fait six voix pour pour la liste présentée par Gourna au coeur dont les noms ont été numéreux madame Pélosio madame Armirez madame Huguet et madame Hena qui est pour donc on est sur une proportionnelle qui doit être identique à la précédente oui alors je confirme donc sur la liste 1 trois sièges sur l'anti-arrondi au niveau inférieur sont accédés sur la première liste celle de monsieur Chigel zéro siège sur la liste de monsieur Serrero en revanche parce qu'on calcule le plus fort reste c'est la liste de monsieur Serrero qui obtient le plus fort reste et donc qui obtient le siège final donc si on prend l'ordre monsieur Serrero c'est vous qui siégerez donc tout à fait au CCS très bien note de présentation numéro 21 qui est la fixation du montant provisoire du fonds de compensation des charges territoriales plus communément appelé FCCT pour le financement des compétences transférées au titre de l'exercice 2020 c'était monsieur Mazard qui devait présenter cette délibération est-ce qu'elle a été transférée ou pas donc nous fixions de manière régulière un montant sur ce FCCT qui est un montant provisoire et qui reste provisoire tant que les comment dire la collectivité territoriale n'est pas en capacité un petit peu comme le compte administratif de fixer le montant final de cette de cette somme donc c'est on est sur on est sur une somme prévisionnelle je précise que ce FCCT c'est pas la ville de Gournay qu'il calcule c'est le territoire qu'il propose et qui viendra le moment venu nous indiquer simplement quel aura été le FCCT final qui est rarement très très loin de toute façon des sommes qui sont proposées en tous les cas sur les années passées ça s'est toujours déroulé de cette manière là donc au titre de l'année 2020 le montant provisoire du FCCT pour la ville de Gournay sur Marne s'élève à 123 837 euros il y a de fortes chances pour que ce FCCT qui est un FCCT provisoire aujourd'hui soit un FCCT définitif mais de toute façon là encore c'est les transferts de charges qui seront calculés par le territoire qui le précisera y a-t-il des remarques des commentaires s'il n'y a pas de remarques on va passer au vote c'est un vote d'approbation j'en suis désolé le terme convient pas très bien mais c'est comme ça y a-t-il des votes contre des abstentions des votes pour très bien je vous remercie vote à l'unanimité en tous les cas pour ce chiffre proposé par le territoire note de présentation numéro 22 tarif pour la participation aux sorties organisées pour les seigneurs de la ville c'est madame Poncelin qui nous la présente alors comme deux fois par an on propose un programme pour les sorties des seigneurs de la ville évidemment le programme cette année a un petit peu été écrété mais néanmoins il reste deux sorties sur cette fin d'année à prévoir la visite de Château-Landon avec un déjeuner et visite guidée chez un safranier le 8 octobre au tarif de 47,50 euros et la visite guidée du musée de l'air et de l'aviation au Bourget le 29 octobre au tarif de 16 euros par personne les transports sont toujours assurés les allers-retours par le quart de la ville des questions monsieur Serréo nous sommes donc évidemment pour les démarches que vous entreprenez pour nos seigneurs nous avons juste une question aujourd'hui il convient de fixer un tarif on voudrait savoir exactement les coûts que supporte la ville au-delà du tarif qui est fixé puisque pour fixer la ville ne supporte aucun tarif elle prend juste en compte le car enfin les allers-retours les transports c'est-à-dire qu'il est valorisé peut-être comme pour les associations ou pas c'est-à-dire non il n'est pas pris en compte dans le montant non 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 bien sûr j'ai compris mais du coup est-ce qu'on peut avoir l'information de la valorisation d'une sortie en quart pour l'un et l'autre des événements puisque pour une association notamment vous les valorisez au moment des avantages en nature qu'elles obtiennent donc on voudrait connaître s'il est possible le coût on le valorise pas on le valorise pas il est jamais calculé on met à disposition simplement je vous remercie y a-t-il d'autres questions s'il n'y a pas de questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité merci note de présentation numéro 23 extension de la possibilité d'octroi du régime indemnitaire tenant compte des fonctions de l'expertise et de l'encadrement professionnel appelé RIFSEP aux agents contractuels c'est toujours madame Poncelin alors le RIFSEP régime indemnitaire tenant compte des fonctions de l'expertise et de l'engagement professionnel applicable aux fonctionnaires a été instauré par le conseil municipal de 16 décembre 2016 il avait été indiqué que ce régime indemnitaire serait appliqué au contractuel relevant de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 c'est-à-dire les contractuels recrutés en attente de recrutement d'un fonctionnaire or la collectivité a souvent le besoin de recruter des agents contractuels relevant de l'article 3-1 de cette même loi du 26 janvier 1984 c'est-à-dire des contractuels recrutés pour un remplacement de fonctionnaires en congé maladie congé de maternité ou formation de longue durée il est donc proposé la possibilité et non l'obligation d'ailleurs d'octroyer ce RIFSEP à l'ensemble des contractuels recrutés sur des emplois permanents Des questions ? Des commentaires ? Madame Dumetz Oui Moi j'aurais voulu savoir combien d'agents sont concernés par cette Alors là il va y avoir un agent concerné par cette par cette cet octroi de RIFSEP parce qu'en fait on va avoir un congé de maternité qu'il va falloir remplacer par un contractuel ce qui n'était pas autorisé jusqu'ici la loi de transformation de la fonction publique a été modifiée en août 2019 et on a la possibilité maintenant d'employer des contractuels pour remplacer ce type de congé donc là c'est la première fois en fait qu'on va avoir recours à ce type de contractuel D'accord Et on en connaît le montant ? Pardon ? On en connaît le montant ? Du RIFSEP ? De cette après c'est en fait c'est pour aligner le salaire du contractuel En plus le RIFSEP dépend aussi considérablement de l'agent puisque c'est en fonction des différents critères établis et de la manière dont il rend le service attendu que ce RIFSEP est plus ou moins plus ou moins modifié donc il est difficile de dire avec certitude que telle ou telle personne va se voir octroyer telle somme ça ne se calcule pas comme ça c'est dans le cadre de l'entretien de carrière que le RIFSEP qui a lieu de manière obligatoire une fois par an que le RIFSEP est déterminé En fait ça permet de faire fluctuer le salaire d'un contractuel qui aurait un salaire trop bas et qui ne serait pas aligné sur l'ensemble des salaires de la collectivité Cette modalité n'était réservée jusqu'à maintenant qu'au personnel titulaire de la fonction publique Monsieur Serrero Je voudrais juste repréciser peut-être la question en tout cas la compléter vous m'excuserez si c'est redondant la question plutôt qui nous intéresse au-delà du fait qu'aujourd'hui vous avez ciblé un agent comme vous venez d'y répondre c'est que vous annoncez dans la note de présentation que c'est souvent une limite au recrutement des agents c'est-à-dire que vous avez sans doute déjà été confronté par le passé à une difficulté de recrutement est-ce que vous savez à peu près estimer le nombre d'agents par an et donc le coût global parce que forcément si aujourd'hui vous en avez la possibilité en fait ce que vous nous demandez c'est de vous signer en quelque sorte un chèque en blanc en ayant la possibilité ou pas d'utiliser cette prime cette forme de prime donc aujourd'hui c'est de savoir aussi sur un budget si demain vous deviez en recruter 10 ou 12 est-ce que vous êtes en capacité à peu près d'avoir une idée du montant qui sera alloué et donc des conséquences budgétaires globales que ça peut avoir sur le personnel pas plus que pour les personnels titulaires monsieur Serréo pas plus que pour les personnels titulaires on est sur un principe de fonctionnement principe de fonctionnement qui a été établi pour les titulaires de la fonction publique en règle générale et des collectivités territoriales notamment qui va s'appliquer à partir de 2019 lorsque c'est possible et lorsque les situations le permettent à des situations de contrat actuel donc il n'y a pas d'estimation de cela puisqu'il est difficile de connaître le nombre de contractuels qui vont venir remplacer tel type de personnel sur une collectivité d'autant que nous avons sur notre collectivité des personnels en termes d'équivalent en temps plein qui tournent autour de 147-148 agents il est difficile de pouvoir estimer ce montant là mais on parle de droit de droit simplement et le droit parfois se traduit aussi en dépense et si c'est ce que vous voulez signaler vous avez raison il est difficile de l'estimer en tous les cas on est sur un principe de droit en fait égalitaire par rapport aux gens qui oeuvrent sur une collectivité si je peux me permettre juste de rebondir j'ai très bien compris que la projection vers le futur elle est compliquée mais vous avez quand même inscrit que c'était une limite est-ce que vous avez déjà eu un certain nombre d'agents contractuels que vous n'avez pas pu recruter parce que vous ne proposiez pas ça non non justement comme c'est tout à fait récent cette possibilité d'employer ce type de contractuel on n'a pas eu encore l'occasion de le faire mais là il se trouve que le cas va se produire et donc pour prévoir justement ce recrutement on aménage l'octroi d'un RIFC je vous remercie s'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abstentions vote pour ensuite note de présentation numéro 24 création de deux emplois permanents à temps non complet à hauteur de 11h37 sur 35 heures hebdomenaires annualisées et c'est toujours madame Poncelin alors la ville emploie actuellement deux agents vacataires qui assurent la sécurité aux abords des écoles et qui assurent également la surveillance des cantines ces deux postes qui sont des emplois à temps non complet et dont le volume horaire annuel est de 520 heures par an soit 11h37 par semaine répartis sur 12 mois aujourd'hui les deux agents qui occupent ces postes sont rémunérés sur des périodes travaillées avec des salaires fluctuant en fonction des périodes scolaires donc l'annualisation du temps de travail de ces deux postes permettra aux agents d'avoir un salaire fixe toute l'année de bénéficier d'une prime de fin d'année de tickets restaurant et l'accès à la formation donc ces deux postes d'adjoints techniques seront rattachés au service de la police municipale et seront intégrés dans le tableau des effectifs de la commune il est donc proposé de la création de ces deux postes des remarques monsieur Afonso alors tout d'abord pour notre groupe on tient à dire que cette proposition de création de deux emplois permanents pour deux agents qui étaient jusqu'alors sur des contrats précaires et dont avec un statut non sécurisant est une bonne chose néanmoins on se demande si ça n'aurait pas été bien pour la commune et pour les deux agents de compléter leurs emplois du temps par exemple avec des tâches qui sont actuellement faites par des prestataires de services externes aussi bien aux services techniques ou aux services administratifs pour la commune pour vraiment les sortir de la précarité parce que ce que vous proposez actuellement c'est des contrats à 11h37 sur le principe on peut s'entendre sauf qu'un agent ne passe pas du service administratif au service technique il est soit l'un soit l'autre et on ne change pas de filière comme ça au fil du temps par contre un agent peut demander à changer de filière ça c'est possible en l'état par rapport à ce changement au fil du temps si vous voulez ce n'est pas possible vous semblez attaché au statut des personnels et vous avez raison mais justement sur ce principe là ce n'est pas des pions ce n'est pas des gens qu'on met là pour aller les mettre là pour aller les mettre là ensuite concernant des tâches qui seraient faites par des personnes extérieures j'ignore à quoi vous faites référence mais en tous les cas la politique que nous continuerons de mettre en oeuvre autant que cela est possible c'est la baisse de la masse salariale donc ça ne se traduira pas par une embauche de personnel sauf dans certains secteurs d'activité qui sont notamment la police municipale même si il ne s'agit pas d'augmenter les effectifs de la police municipale vous l'avez bien compris il s'agit il s'agit de de personnel qui sont comptabilisés ou gérés dans ce service là mais qui voilà ça s'arrête là il n'y a pas de port d'uniforme etc etc donc pour répondre à votre question oui nous devons faire en sorte de limiter les précaires dans nos collectivités mais il faut savoir qu'ils existeront et qu'ils continueront d'exister si je prends l'exemple de la restauration et des cantinières il y aura toujours besoin de personnes qui viendront travailler deux heures deux heures et demie par jour à la cantine pour accompagner pour assurer la bonne qualité de la prise des repas par les enfants qui fréquentent nos écoles initialement par le passé c'était les instituteurs qui avaient entre autres ce type de mission il y a belle lurette que ça n'existe plus donc on a un certain nombre de personnels qui sont des vacataires et qui travaillent deux heures quatre heures six heures dans toutes les collectivités c'est vrai pour Gournay mais c'est pas vrai que pour Gournay c'est aussi vrai pour d'autres collectivités donc oui autant que possible à faire en sorte que les agents soient le moins précaires vous avez raison et on partage en tous les cas cette conviction mais ça a des limites de toute façon et non ils ne feront pas ça et ça c'est pas possible et d'autant que au delà de la bonne volonté que vous évoquez et là dessus on peut s'entendre derrière il y a aussi une question de compétence individuelle et personnelle assurer la traversée des passages piétons en toute sécurité ça ne dit pas que derrière vous êtes en capacité d'effectuer un travail administratif ou un travail technique même si cela était possible donc sur le principe on peut s'entendre sur le fait qu'il faille limiter la précarité partout elle existe sur ce principe là oui mais ça ne peut pas se faire aussi aisément que ça voilà monsieur Cerreiro je vous remercie juste pour rebondir sur ce que vous a dit monsieur Afonso oui vous ne pouvez certainement pas prendre quelqu'un qui fait traverser les gens et en même temps le mettre dans un secrétariat peut-être vous avez raison pour autant dans beaucoup de villes les gens qui font traverser sont aussi sur une partie de leur emploi du temps mis dans les effectifs des ASVP par exemple et ainsi de suite voilà pour rebondir moi je voulais juste vous poser une question est-ce qu'il est possible que vous nous communiquiez du coup le tableau à jour des effectifs puisque du coup il n'a pas été mis au complet et notamment sur la partie du tableau des effectifs qui concerne les services de la police municipale il arrivera très très vite très très vite puisqu'on a des embauches potentielles de contractuels à venir et des personnels qui partent qui quittent la collectivité puisque nous avons toujours évoqué le fait qu'un départ n'était pas systématiquement remplacé et vous aurez à l'occasion certainement du prochain conseil municipal qui se déroulera entre le 15 août et le 15 septembre vous aurez certainement un petit tableau à jour des sorties et des rentrées bien sûr si d'aventure ça devait être poussé on voudrait juste la communication par mail si ça ne vous dérange pas non mais vous l'aurez plusieurs fois dans l'année d'ailleurs puisqu'il y a une obligation qui nous est faite et d'ailleurs madame Poncelin a une grande maîtrise de ce tableau là puisque vous allez le retrouver de manière quasiment systématique dès qu'il y a une proposition d'embauche ou un changement de statut d'ailleurs il y en a un du coup c'en est un puisque c'est la création de deux postes oui tout à fait donc normalement il aurait pu être communiqué je ne le conteste pas je ne le conteste pas c'est une transformation d'ailleurs je ne le conteste pas y a-t-il d'autres d'autres remarques s'il n'y a pas d'autres remarques on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote pour donc vote à l'unanimité merci ensuite note de présentation numéro 25 autorisation donnée au maire de lancer et de désigner un marché relatif à l'émission des titres restaurants sous forme papier et carte dématérialisée les agents de la ville ont comme dans bon nombre de collectivités ou de sociétés privées la possibilité de bénéficier de tickets restaurants ou de titres restaurants ici comme ailleurs donc nous vous demandons la possibilité de me permettre de lancer de désigner le marché relatif à l'émission de ces titres y a-t-il des commentaires s'il n'y en a pas on va voter y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci pour eux note de présentation numéro 26 règlement de fonctionnement des stages adolescents et séjour de vacances et c'est madame Bopin Vecchio qui va nous présenter cela alors en fait cette note de présentation porte sur une modification du règlement de fonctionnement des stages et des séjours de vacances pour les enfants et les adolescents gournésiens cette modification est en fait uniquement liée au déménagement du service administratif régi qui se situait auparavant dans l'espace enfance rue des Pacretes qui a été relocalisé au sein de la mairie donc c'est uniquement sur ce point que se situe la modification vous aurez remarqué que le règlement complet de fonctionnement de ces structures ne vous a pas été communiqué avec votre convocation néanmoins si vous souhaitez l'obtenir vous pouvez le demander il vous sera envoyé par mail vous pouvez faire la demande auprès du secrétariat du maire vous confirmez bien madame Bopin-Vécu qu'il s'agit simplement des modifications de règlement oui et donc il est proposé au conseil municipal d'adopter le règlement de fonctionnement y a-t-il des questions s'il n'y a pas de questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre les abstentions vote à l'unanimité merci note de présentation numéro 28 27 attendez on était sur règlement fonctionnement des stages 26 27 le 26 la 27 donc la 27 c'est également une modification de règlement de fonctionnement qui concerne cette fois-ci les services éducation jeunesse et l'espace enfance pour cette fois il y a deux modifications la première concerne le même point de déménagement du service administratif régi le deuxième point concerne le fonctionnement de l'étude surveillée où il apparaîtra dans le nouveau texte que ce service d'étude surveillée débutera le lundi de la semaine qui suit la rentrée et se terminera à la fin du mois de juin de chaque année et il est proposé au conseil municipal d'adopter le règlement de fonctionnement là aussi confirme bien que les modifications apparaissent sur la délibération et uniquement les modifications oui merci y a-t-il des commentaires des questions s'il n'y a ni commentaire ni question va voter y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci ensuite note de présentation numéro 28 tarification des études surveillées à l'acte et c'est cette fois-ci monsieur François Culeux qui nous présente cette délibération oui à ce jour il n'existe qu'un seul forfait de 4 jours par semaine pendant les réunions avec les parents d'élèves il est apparu que cet unique forfait ne correspond plus aux besoins des familles il convient donc d'augmenter notre offre un forfait de 3 jours car de fait il y a une moindre fréquentation le vendredi ou d'autres solutions car avec 3 jours il y a 4 versions possibles un forfait de 2 jours car certains enfants pourraient avoir 2 activités dans nos associations là encore quel jour proposer il y a 6 solutions ce qui nous fait 11 forfaits possibles entre 4 jours 3 jours et 2 jours cette situation serait très difficile à gérer par le service administratif régi c'est pourquoi nous proposons une tarification à l'acte comme la cantine et le centre de loisirs avec les mêmes conditions de réservation et d'annulation prévues au règlement de fonctionnement des services pour cette tarification il n'y a aucune augmentation de tarifs nous sommes partis de la grille actuelle chaque forfait a donc été multiplié par 10 mois d'année scolaire et divisé par 136 jours le nombre de jours qui correspond au fonctionnement de l'étude donc j'insiste il n'y a aucune augmentation pour l'étude pas plus d'ailleurs que pour tous les autres services périscolaires en cette année particulière nous avons décidé de ne pas appliquer d'augmentation comme c'était souvent le cas il est donc proposé au conseil municipal d'adopter l'application d'une tarification des études surveillées à l'acte l'application des tarifs présentés ci-dessus et pour mémoire vous avez l'intégralité des tarifs périscolaires au dos de cette page des questions madame je vous en prie oui on souhaitera avoir quelques précisions sur l'application de la tarification à l'acte on trouve c'est tout à fait une bonne chose puisque c'est vrai que ça faisait beaucoup de possibilités toutefois on ne sait pas si l'inscription va se faire sur le trimestre comme c'est le cas pour la cantine ou les mercredis ou si ça se fait à l'année via le portail famille ou pas et savoir ce qu'il en est de la rémunération des enseignants puisque si les enfants sont moins nombreux on suppose que la rémunération des enseignants ne va pas être elle à l'acte donc ça va faire quel coût pour la collectivité alors là vous allez faire frémir les personnels d'éducation nationale qui ne seraient pas payés à l'acte peu importe le nombre d'enfants qu'ils auront en classe enfin il est inimaginable qu'un enseignant qui assure une étude ne perçoive pas le tarif auquel il doit prétendre quel que soit le nombre d'enfants pour comprendre comment fonctionnent les études de la ville sur l'école des Pacret François tu complètes quand tu veux parce que c'est un dossier que tu maîtrises bien mieux que moi quoi qu'il en soit le nombre de groupes montés correspond à 20 enfants maximum une vingtaine d'enfants par groupe et il y a en règle générale 8 groupes tous les ans qui sont montés on était jusqu'à maintenant sur l'idée d'un forfait sachant que le tarif était lissé c'est d'ailleurs comme ça que François vous l'a présenté sur l'année et en gros il n'y a pas d'augmentation mais il n'y a pas de baisse non plus on est vraiment au prix de la division etc enfin je n'ai pas vérifié les calculs mais je pense que d'autres l'ont fait et que ça tombe sur le chiffre qui vous est indiqué là le nombre d'enfants ne varie jamais il est inscrit dans un groupe et il est rare que le directeur de l'école monsieur Rousseau me dit si quoi que ce soit que le professeur ait le lundi soir 17 enfants qu'il en ait 12 le lendemain le jeudi qu'il en ait 17 etc ça ne change pas par contre la question qu'on se pose nous c'est comment dire à partir de quand nous intervenons auprès de l'école pour qu'elle fasse en sorte que les groupes soient constitués de manière à peu près identique et harmonieuse afin que nous n'ayons pas ici un groupe de 6 gosses et de l'autre côté un groupe de 18 enfants sachant que les niveaux des enfants sont également respectés on est on est sur de l'étude surveillée et on n'est pas sur de l'étude dirigée la nuance a son importance et nous souhaitons d'ailleurs apporter quelques quelques petites modifications sur sur cette question là en tous les cas jusqu'à que cette modalité intervienne aujourd'hui ou demain elle ne change rien à ce qui se passait précédemment sauf que et c'est c'est le sens de la de cette modification c'est que les familles nous disaient oui mais vous nous faites payer un forfait qui correspond à ça etc mais moi mon enfant il n'y va pas tant que ça à l'étude on avait beau essayer d'expliquer que le principe du forfait c'est on prend un bloc c'était quelque chose qui n'était pas vraiment compris d'où la pertinence aujourd'hui de faire que de laisser la possibilité aux familles de dire mon enfant il va y aller qu'une fois en tous les cas il paiera que cette fois là mais de toute façon sur l'école ça ne change pas grand chose sur l'organisation pour l'instant sauf si monsieur Rousseau changeait son fusil d'épaule puisque de toute manière les groupes ont toujours été constitués enfin au moins depuis qu'on suit les affaires de l'école c'est à dire que depuis que nos enfants sont à l'école en fait ce qu'ils commencent à faire ça a toujours été à peu près pareil avec monsieur Rousseau comme avec les autres François si tu veux compléter oui en fait donc dans la charte de l'étude il y a entre 15 et 22 enfants par étude mais comme le disait comme le disait monsieur le maire quand un enfant manque monsieur Rousseau n'ajuste pas au jour le jour donc c'est pour ça qu'il y a 7-8 études par an systématiquement et ils sont bien loin des 22 enfants ils sont même pas souvent à 15 enfants par étude voilà pour ce qui concerne les réservations ou les annulations comme je l'ai dit donc vous avez la réponse dans le règlement de fonctionnement à la page 12 pour les accueils périscolaires cantine accueil de loisirs études la famille s'engage sur la fréquentation des différents temps d'accueil par leur enfant avant le début de l'année et pour toute l'année scolaire voilà donc c'est les mêmes modalités de réservation et de nullation que pour la cantine l'accueil des loisirs le soir bien sûr parce que le matin il n'y a pas de réservation et donc l'étude voilà d'autres questions monsieur Serrého je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit monsieur le maire il n'a jamais été question dans le propos de ma collègue de dire que les enseignants devaient être payés à l'acte juste puisque comme vous avez dit que le compte rendu se fait par écoute de la vidéo je tiens à rétablir que ce n'est pas exactement ce qu'elle a dit la question qui a été posée c'est plutôt de savoir comment vous lissiez d'un forfait à finalement un paiement par jour pour rémunérer les enseignants et pour vous répondre monsieur Culeux merci de la précision sur les inscriptions nous on n'a pas été destinataire des documents qui l'expliquent donc on ne le savait pas c'est pour ça ils sont sur le site de la ville il s'agirait de nous les communiquer si possible on ne savait pas qu'ils étaient sur le site de la ville d'accord ils l'ont toujours été mais en tous les cas c'est vrai qu'il faut qu'on vous donne l'ensemble des pièces pour vous permettre de pouvoir je vais faire un enfant monsieur le maire comme ça je pourrais aller regarder n'attendez pas pour ça monsieur je voulais juste alors du coup saluer cette mise en oeuvre c'est effectivement une demande très forte des parents d'élèves qui sont poussés depuis quelque temps pour ceux qui ont des enfants sur la commune et en tout cas merci de le mettre en place parce qu'effectivement ça fait partie des choses qui posaient problème il ne restera plus qu'un seul sujet à traiter peut-être en tout cas c'est très souhaitable c'est la fenêtre de tir des inscriptions le mercredi qui est toujours un point sombre mais voilà en tout cas bravo et ça va dans le bon sens merci vous voyez que nos discussions peuvent être fructueuses je n'en ai jamais douté monsieur Culeux bien s'il n'y a pas d'autres commentaires remarques on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité merci note de présentation numéro 29 il s'agit de fixer la participation des familles au séjour ski et de fait d'identifier la participation ville à ces mêmes séjours madame Isabelle Bopin-Vecchio oui tout d'abord je voulais vous apporter une petite précision concernant le fait que nous ne vous avons pas distribué les règlements de chacune des structures sous format papier ces règlements font tous entre 20 et 30 pages et c'est vrai que ça nous a semblé plus judicieux de les laisser en ligne et de vous offrir la possibilité éventuellement d'aller les consulter plutôt que de gâcher du papier à les diffuser à chacun d'entre vous je voulais juste apporter cette précision c'est vraiment une discussion qu'on a aussi eu entre nous d'essayer d'aller vers de l'économie de papier mais donc la note de présentation numéro 29 elle la note de présentation donc numéro 29 elle porte sur le séjour de ski qui chaque année est proposé par le service éducation jeunesse aux jeunes de 6 à 14 ans donc pour l'année prochaine ce séjour sera proposé du 13 au 20 février 2021 le prestataire qui a été retenu pour organiser ce séjour est la société PEP elle a été retenue pour plusieurs raisons d'abord parce qu'elle a présenté l'offre qui était la plus économiquement avantageuse bien sûr mais d'autre part parce qu'elle présentait un certain nombre d'avantages en particulier concernant l'encadrement des enfants avec un taux d'encadrement proposé par ce prestataire qui est particulièrement intéressant puisqu'il propose un encadrant titulaire du BAFA pour 5 enfants d'autre part la qualité de l'hébergement a aussi orienté notre choix donc les jeunes gournésiens seront accueillis dans un chalet qui s'appelle les Méniaux et qui est donc situé en Isère dans un village appelé Colet d'Alevar cette structure a l'avantage de proposer à la fois des espaces intérieurs qui sont assez vastes avec une grande salle de restaurant avec vue panoramique plusieurs salles d'activité une bibliothèque des équipements vidéo un baby foot une table de ping pong et j'en passe et d'autre part aussi des espaces extérieurs qui pourront accueillir les repas et la pratique des activités si le temps le permet concernant le transport il se fera en quart au départ ici de Gournay jusqu'au chalet concernant les activités donc l'activité principale bien sûr ce sera le ski où il y aura deux heures par jour de cours de ski encadré par les moniteurs de l'ESF et le reste du temps les enfants pourront également pratiquer le ski s'ils le souhaitent en compagnie de leurs animateurs vraiment en fonction de leur envie et de leur état de fatigue d'autres activités bien sûr leur seront proposées ils pourront également pratiquer les raquettes profiter d'une initiation au biathlon une initiation au snowboard au surf participer à la construction d'un igloo et éventuellement fréquenter la patinoire qui est située à proximité concernant le prix de ce séjour le tarif prestataire est de 858 euros par personne et chaque année la commune participe au financement de ce séjour à hauteur de 20% soit 172 euros par enfant pour un total de 5 160 euros pour 30 participants le montant de la participation des familles sera donc de 686 euros par enfant et il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le montant de cette participation financière y a-t-il des questions monsieur serréo merci juste pour répondre à votre propos en amont de cette présentation nous sommes totalement d'accord avec vous sur le fait qu'il faut dématérialiser les documents et d'ailleurs si une démarche de dématérialisation du conseil municipal est mise en place nous la soutiendrons et même en amont si on peut travailler qui ne respecte pas les formes requises mais si on peut travailler déjà à ce que l'envoi se fasse par mail nous en sommes totalement pour ce qui était très bien fait dans les deux précédentes notes présentation que vous nous avez lu c'est que vous l'aviez précisé ce qui n'était pas le cas sur l'étude c'est pour ça que je l'ai fait remarquer et effectivement c'est pas une critique mais on n'est pas forcément toujours au courant de tout ce qui se passe sur le site de la ville même si certainement en tant qu'élu ou en tant qu'habitant il faudrait l'apprendre par coeur j'en suis désolé je ne savais pas que le règlement était dedans vous l'avez précisé sur vos deux précédentes notes ça n'était pas le cas c'était le sens de ma remarque mais sur la dématérialisation et sur la réduction du papier je suis totalement d'accord avec vous pour en revenir sur le fond du sujet je voulais juste vous poser une question on est quand même dans un moment de crise sanitaire je ne dis pas qu'il faut annuler et au contraire c'est peut-être le moment de donner vie aussi mais que se passerait-il si par crainte le nombre même si je sais que ces séjours sont très prisés et que généralement ils sont plus que remplis voire il y a une liste d'attente que se passerait-il si le nombre de 30 n'était pas atteint parce qu'en cas d'annulation pour des raisons sanitaires je me doute que les assurances seraient pour rembourser mais s'il n'y avait que 23 ou 24 gournésiens par exemple qui seraient inscrits le delta comment serait absorbé le delta ? Jusqu'à maintenant à chaque fois que nous avons souscrit sur des marchés puisqu'il s'agit de marchés on n'a jamais été dans l'obligation et d'ailleurs on est dans la capacité de garantir les 30 places on réserve 30 places c'est le cas pour des séjours d'été notamment qui sont parfois pourvus pas pourvus ça a été le cas notamment cet été avec les incidences de la pandémie sur des séjours qui se sont vidés assez naturellement fort heureusement la ville n'a pas été impactée en revanche si c'est le sens de votre question il pourrait il pourrait arriver lorsque lorsque nous nous engageons des sommes et notamment c'est ce qui s'est produit en ce moment mais c'est peut-être aussi arrivé à certains d'entre vous que ce soit sur du transport avion sur de la réservation où on vous garantit non pas le remboursement mais un avoir c'est le sens de l'obligation qui est faite aux prestataires de vacances un avoir sur 18 mois ce qui pourrait être une complication jusqu'à maintenant nous ne l'avons jamais rencontré mais imaginons une société avec laquelle la ville serait amenée à souscrire que ça soit d'ailleurs dans les classes les classes vertes les classes de mer ou les séjours d'été quand la ville engage et réserve souvent elle met une somme d'argent ce qui n'est pas le cas sur ces séjours là et si la société avec laquelle on a contracté est en capacité de reproposer un an plus tard le séjour avec une forme d'avoir c'est très bien le pire des situations et c'est ce que certains ont en ce moment comme fort doute c'est que des sociétés qui font de la vacance des vacances pour les jeunes se cassent le nez coulent et pour le coup couident le cas échéant de l'avance on s'assirait dessus d'autant que sur les questions d'assurance de voyage de séjour etc la clause pandémie n'existait pas j'ignore si elle existera demain j'en sais rien mais aujourd'hui elle n'existe pas et il y a énormément de collectivités d'établissements scolaires qui ont engagé des sommes assez importantes sur des voyages qui ne se sont pas produits et qui croisent les doigts en se disant il faut espérer que la société avec laquelle nous avons contacté continue de fonctionner sinon ça peut être difficile mais sur ces séjours là jusqu'à maintenant il n'y a jamais eu de difficulté je peux me permettre de repréciser la question parce que ce n'est pas tout à fait ça ce que vous m'avez dit je l'entends tout à fait c'est si demain on ne peut pas envoyer les enfin moi ma question c'est est-ce que par crainte si on n'est pas complet c'est pas un sujet en fait d'accord c'est pas un sujet j'ai pas été clair mais c'est pas un sujet c'est peut-être moi qui n'ai pas compris d'autres questions s'il n'y a pas de questions on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci note de présentation numéro 30 prise en charge financière de la formation accélérée au code de la route monsieur Fournier merci monsieur le maire donc en fait depuis des ans les équipes les services de la ville la police municipale mène des actions auprès des jeunes de la maternelle au collège donc vous avez dans la note de présentation les différentes actions qui sont menées et cette note de présentation propose la prise en charge financière de la formation accélérée au code de la route en fait l'idée c'est de construire un parcours de l'école maternelle jusqu'au collège puis au-delà en accompagnant ceux qui ont entre 15 et 20 ans et la ville souhaite les accompagner financièrement en prenant en charge la formation accélérée au code de la route cette formation est née d'un partenariat privé avec le CR de Gournay puisque avec cette institution donc la ville a pu faire valider les locaux de la salle Marceau comme salle d'examen ce qui permet d'accueillir un nombre conséquent d'élèves de les former ce qui ne pourrait pas être possible dans les locaux du CRR donc en contrepartie le prix moyen d'une session au code de la route si vous le passez en formation normale c'est autour de 300 euros 300 à 350 euros là avec ce partenariat pardon on est autour on est à 99 euros donc l'idée c'est vraiment de construire un parcours de la petite école de la maternelle jusqu'au collège avec les différents stades à apprendre aux jeunes à circuler dans la ville à se repérer dans l'espace urbain qui n'est pas facile puisque la ville vous la connaissez comme moi la circulation est très dense donc il y a différents stades après au niveau du collège donc il y a aussi le CER qui intervient pour faire passer la SSR 1 et 2 donc le 1 au niveau des 5ème et le 2 au niveau des 3ème tout en sachant que cette attestation est nécessaire pour après s'engager sur le permis de conduire donc voilà ce qui vous est proposé dans ces notes de présentation que j'ai essayé de résumer c'est la prise en charge de cette aide financière à destination des jeunes gournésiens y a-t-il des questions des remarques madame oui on souhaiterait juste savoir comment le nombre de stagiaires a été déterminé on a bien compris que c'était 25 par session et si c'était pas possible de multiplier du coup les sessions puisque on a bien compris que c'était une semaine à chaque vacances scolaires enfin fois 3 et si c'était pas possible de les augmenter pour que le plus grand nombre de gournésiens puissent en bénéficier parce que je sais que les stages sont en général pris d'assaut et du coup tous ceux qui souhaiteraient pouvoir passer le code ne peuvent pas s'inscrire faute de place vous avez totalement raison le nombre de semaines de stages correspondra au nombre d'enfants ou de jeunes qui souhaiteront participer à titre d'exemple jusqu'à maintenant on était parti sur une semaine les congés de février les congés de Pâques c'est au moins deux semaines la formation permet de faire à chaque fois entre 25 et 30 jeunes par semaine donc il n'y a pas de difficulté particulière pour que nous multiplions simplement les formations et c'est d'ailleurs prévu de cette manière là avec le CER on a estimé la jauge de démarrage entre 150 et 200 jeunes pour un lancement sachant qu'il y aura certainement plus de monde la première année que sur les deuxièmes années ça renvoie aussi à une question que nous nous étions posées il y a fort longtemps à une époque où Maria Génaro d'ailleurs siégeait dans l'opposition avec monsieur avec monsieur Aubert sur le chèque cadeau octroyé au bachelier on s'est interrogé sur cette question et on s'est dit que ça serait peut-être utile et nécessaire d'aller sur la question de la sécurité routière mais comme l'a fort bien dit monsieur Fournier des plus petits jusqu'aux années lycées en gros c'est pourquoi on parle de 15-20 ans sachant que ça peut démarrer à 15-16 ans pour les plus jeunes donc vous avez n'ayez de crainte en tous les cas l'objectif et c'est comme ça que c'est planifié avec le CER c'est de faire en sorte que chaque vacance nous puissions vacances d'été bien sûr compris avec le début des vacances et la fin des vacances faire en sorte que le maximum de jeunes de la ville puissent profiter de cet accompagnement financier puisque c'est de ça dont il s'agit sachant que et c'est bien clair avec le CER et c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs une démarche une démarche à mettre sur le dos de l'école de conduite de Gournay-sur-Marne c'est que c'est le comment dire le propriétaire de cette école de conduite qui est venu proposer lui-même il y a déjà quelque temps cette possibilité d'ailleurs pas pour la ville mais pour le lycée pour vous dire sauf que on peut le faire des deux côtés et il n'y a pas de raison qu'on s'en prive donc c'est vraiment une action qui émane de ce directeur d'école on l'a reprise non pas à notre compte mais en tous les cas on la propose plus largement mais c'est lui qui a démarché pour que ça puisse se faire et donc le nombre de semaines ne sera pas limité d'autres questions d'autres remarques s'il n'y a pas d'autres remarques on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci délibération numéro 31 François Der va nous présenter règlement et tarif des flouets grandaisiennes je crois qu'il s'agit plutôt j'allais dire du tarif mais il y a peut-être des modifications qui me sont passées à côté François merci monsieur le maire donc vous avez un règlement en annexe il s'agit effectivement ici d'approuver les tarifs et le règlement 6 juin des flouets gournésiennes événement qui a lieu tous les dimanches les derniers dimanches du mois de septembre sont indiqués sur la première page les différents tarifs proposés selon les courses courses payantes ce sont les courses des 5 et 10 kilomètres et les courses pour enfants de moins de 13 ans 2 kilomètres et 1 kilomètre ne sont pas payantes bien sûr les tarifs n'ont pas augmenté depuis depuis que je suis là et le règlement la seule modification qu'il y a eu dans le règlement c'était l'article 1 qui stipule que cette course a lieu tous les derniers dimanches de septembre au lieu d'y indiquer la date chaque année donc cette année c'est le 27 septembre dimanche 27 septembre l'année dernière il y a eu environ 400 participants donc on vous propose cette année d'approuver les tarifs et le règlement 6 juin l'idée est que si l'année prochaine les tarifs ne changent pas ce que je pense et que le règlement ne change pas il n'y a pas de raison qui change il n'y aura pas nécessité de le passer devant vos conseils municipaux et ainsi d'alléger nos horaires du soir voilà si vous avez des questions des remarques des commentaires s'il n'y en a pas on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci délibération numéro 32 autorisation de Néomère de signer la convention avec l'association vaincre la muco viscidose François donc maintenant que nous avons voté les tarifs et le règlement de la foulée il s'agit maintenant de renouveler le partenariat établi avec l'association vaincre la muco viscidose comme on l'a fait depuis plusieurs années afin de pouvoir reverser 2 euros par course payante à cette association qui sont les virades de l'espoir de Gournay-sur-Marne l'association qui accompagne les malades et leurs familles dans chaque aspect de la vie de ces malades voilà du plus jeune au plus vieux donc on renouvelle effectivement ce reversement parce qu'il nous semble bien de soutenir des associations comme celle-ci voilà des questions des commentaires des remarques si on n'a pas on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci délibération numéro 33 acceptation d'un don manuel grevé de charge monsieur François Derre qui va nous présenter cette délibération donc par coyer du 5 juin 2020 le président du tennis club de Gournay informait monsieur le maire de sa volonté de faire don de la bulle couvrant les cours 1 et 2 à la ville en effet cette bulle acquise par le club il y a quelques années engendre forcément des charges récurrentes annuelles de maintenance d'entretien et des problèmes aussi d'assurance et toutes ces choses-là sont difficilement ont été difficilement assurées par le club de tennis et du coup l'idée c'est que cette bulle revienne à la municipalité afin que celle-ci prenne en charge totalement la partie assurance la partie entretien et maintenance de cette bulle pour éviter tout problème éventuel à venir la ville participe déjà au montage et démontage de cette structure au travers précédemment d'une subvention auprès du club mais qui a été transformée récemment en facturation directe je dirais à la prestation directe de la commune parce qu'il n'y avait aucun intérêt à ce que la commune verse une subvention au club de tennis qui utilisera cette subvention pour payer cette prestation donc cette prestation est facturée directement à la commune du coup effectivement cette part de subvention a été diminuée de l'enveloppe globale de subvention du club de tennis depuis un an il me semble voilà l'idée c'est que d'un point de vue technico-juridique on soit au mieux sur cette cette bulle par rapport à sa sa pérennité son entretien sa maintenance etc voilà il est donc proposé au conseil municipal d'accepter le don proposé par le je finis par le club de tennis et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire dans ce cadre là voilà monsieur Afonso alors tout d'abord sur ce point nous on a trois interrogations trois questions donc j'ai noté je lis c'est scolaire mais c'est pour pas oublier alors tout d'abord sur ce point nous aimerons connaître les coûts supplémentaires comme l'a annoncé monsieur Der engendré pour la commune si celle-ci acceptait le don de la bulle de tennis du club de Gournay comme par exemple comme on l'a dit l'assurance l'entretien le fonctionnement etc donc est-ce qu'un chiffrage approximatif a été fait pour savoir la charge supplémentaire sur la commune quelles sont les raisons qui aujourd'hui 12 ans après l'acquisition de la bulle motivent le tennis club de Gournay à faire don de cet équipement à la ville ne serait-ce pas la vitusté et donc le futur emplacement de la bulle quel avantage pour les Gournaysiens et pour la commune première part je dis deuxième petit point nous aimerons savoir qu'est-ce qui va rester comme subvention du coup puisque la ville va prendre pratiquement à sa charge tout le fonctionnement du club de tennis et troisièmement si dans tous les cas le conseil municipal décide d'accepter le don le groupe priorité Gournay demande que la commune récupère l'intégralité de la gestion des trois cours et des créneaux associés et que le tennis club de Gournay fasse une nouvelle demande officielle de créneaux et une nouvelle convention avec la commune nous demandons que des créneaux soient laissés libres et accessibles à l'ensemble des Gournaysiens et qu'il nous paraît logique que vu que c'est eux qui vont assumer toute la rénovation et l'entretien des cours enfin nous demandons que l'accès soit géré par le service des sports et contrôlé par les gardiens afin de garantir une totale équité entre toutes les associations ou clubs sportifs intervenant au sein du complexe Jean-Claude Boutier Alors vos questions sont nombreuses On ne va pas vous répondre surtout M. Afonso mais en tous les cas par rapport on va vous donner les lignes directrices qui nous ont conduit à accepter l'idée que cette bulle devienne la propriété de la ville sous une forme de don avant ça il faudrait quand même rappeler dans quelles conditions je pense qu'il faut reprendre l'histoire au début sans être trop trop long à l'époque d'ailleurs Maria Génaro siégeait aussi au sein du conseil municipal je la cite parce que je la vois et nous étions d'ailleurs fort satisfaits que l'équipe municipale en place ait trouvé un montage qui juridiquement n'était pas viable ceci dit en tous les cas on était plutôt satisfaits que l'activité du tennis puisse continuer et que quelque part la ville permette de faire que la bulle qui avait été détériorée soit changée sachant que le club n'avait pas les moyens de toute façon d'opérer à son changement à l'époque le montage financier qui avait été décidé est contestable alors nous étions dans l'opposition donc on est tranquille par rapport à ça simplement en tous les cas nous avions nous approuvé ce montage là estimant que ça permettait en tous les cas l'activité de perdurer la question qui se pose à nous c'est comment il peut y avoir sur un espace public dont la ville serait propriétaire une structure qui n'appartiendrait pas à la ville et c'est une question de fond importante pour nous à laquelle quelque part nous répondons en acceptant le don que nous fait l'association du tennis de Gondais-sur-Marne bien sûr et vous avez vous voyez vous voyez clair bien évidemment qu'à partir du moment où la ville se retrouve propriétaire de cette bulle comme des cours elle en a en charge l'entretien la restauration et l'éventuel changement si elle devenait si elle était détériorée de la même manière qu'elle devra comme pour toutes les installations de la ville en assurer l'entretien la réparation le dépannage et la maintenance le montage et le démontage ce qu'elle fait déjà d'ailleurs dans beaucoup de domaines et depuis depuis très longtemps ce montage il était contestable au départ sauf que la proposition d'ailleurs je crois que c'était une proposition qui émanait de monsieur calmette pour sauver un peu l'histoire du tennis en tous les cas nous l'avions à l'époque soutenu non pas sur le montage juridique particulier mais sur le fait que la bulle allait permettre malgré tout à l'activité de poursuivre après sur les questions techniques et sur les questions de maintenance technique oui juste pour répondre à vos questions de départ la ville a toujours pris en charge tous les travaux tout l'entretien le chauffage pour que la bulle ait la soufflerie le tennis club n'a jamais payé tout ça en fait ça ne change rien en termes de dépenses financières pour la ville on a toujours tout entretenu pourquoi c'est arrivé là c'est simple c'est parce que la bulle a eu une avarie donc après la tempête qu'il y a eu qui a détruit le cèdre devant l'église la bulle on a constaté une avarie et la bulle a été percée déchirée au niveau des longrines donc comme cette bulle a été déchirée est venue sur le tapis le fait de réparer cette bulle et c'est là qu'au niveau juridique on s'est dit mais c'est quand même fou on paye tout depuis toujours cette bulle on l'entretient et en fait quelque part elle ne nous appartient pas et donc du coup voilà ça s'est simplement monté comme ça derrière il n'y a rien en termes de dépenses ou quoi que ce soit on a toujours tout assumé ensuite vous parliez d'équité entre les installations etc et les associations c'est vrai qu'aujourd'hui on a des associations où l'espace est ouvert au public et des associations où l'espace n'est pas ouvert au public je prends le tatami il n'est pas ouvert au public je prends le gymnase il n'est pas ouvert au public chaque association intervient sur des lieux différents et on ne peut absolument pas traiter tout le monde de la même manière ce n'est pas possible après vos propositions sont des propositions mais en tout cas sachez qu'en termes de dépenses il n'y aura zéro dépense supplémentaire sauf si vraiment les avaries se multipliaient ensuite en termes de subvention donc il n'y aura pas de perte de subvention pour le club de tennis puisque nous subventionnons l'association et non plus du tout les travaux qu'elle pourrait payer puisque de toute façon elle n'en payait pas donc du coup l'association de tennis touchera exactement la même chose la seule baisse c'est celle que vous aviez signalée à un moment donné dans l'une de vos questions monsieur Dacouda c'était la baisse que monsieur François d'Air a évoquée tout à l'heure sur le fait que nous avons repris à notre charge en 2017 je crois le montage et le démontage puisqu'on ne trouvait pas normal que le club paye le montage et le démontage de la bulle qui devait de toute façon nous appartenir au final sinon enfin il n'y a pas de comme le disait monsieur le maire elle est sur le domaine communal c'est une structure sur le domaine communal donc elle nous appartient qui a monsieur Serreiro à suivre merci pour la précision effectivement j'avais des questions qui rejoignaient celles qui ont été posées par monsieur Alfonso et du coup à vous entendre donc je comprends la problématique il y a quand même deux questions qui subsistent celle du coup à venir parce qu'effectivement ayant été acquise en 2008 on peut imaginer qu'elle arrive à un moment donné sur un degré d'obsolescence qui va faire qu'on va être obligé d'en prendre une autre donc on a notre charge c'est vraiment la question du coût brut d'un achat d'une nouvelle bulle et quand est-ce que c'est prévu si c'est déjà prévu et le second c'est pourquoi ça a été là finalement puisque si je comprends la ville c'est la ville qui a en charge l'ensemble des éléments structurants et les déstructures du club de tennis pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas un club municipal finalement ? sur la question du club municipal il faudrait si la question devait se poser un jour il faudrait qu'on soit en capacité de se la poser non pas simplement pour le tennis mais peut-être pour d'autres activités à ce jour le tennis fonctionne en mode associatif comme l'ensemble des associations ville qu'elles soient sportives culturelles et peu importe ou de mémoire elles fonctionnent toutes sur ce statut là et personnellement je crois que notre équipe est plutôt d'accord sur le fait qu'il est préférable que ce soit encore des associations qui les fassent vivre plutôt que des fonctionnaires je n'ai rien contre les fonctionnaires du tout il nous semble que c'est plus plus cohérent sur une collectivité que ça provoque plus de liens que l'inverse c'est pourquoi là-dessus on n'évoluera pas vraiment en tous les cas ça ne faisait pas partie d'ailleurs de notre programme politique de faire en sorte que les associations sportives n'existent plus au profit d'une association municipale qui gérerait la muscu le karaté le judo le tennis non on est sur on est sur une question pour nous qui est assez simple qui n'évacue pas la question du remplacement puisque vous la posiez vous la posez également ça reste entier il est clair que demain s'il devait y avoir un problème sur sur cette bulle la question du remplacement se posera inévitablement est-ce que est-ce que ça impactera et on partira du principe que le tennis deviendra une activité d'été je ne me prononcerai pas ce soir mais en tous les cas aujourd'hui ce qui vous est proposé simplement c'est l'acceptation de ce don avec tout ce qui a été évoqué puisque les risques qui pèsent sur la collectivité sont des risques réels en termes de coûts néanmoins il me semble que c'est déjà la collectivité qui avait emprunté pour le club à l'époque où la dépense avait été faite j'ignore si demain ce serait quelque chose que nous ferions de la même manière je ne pense pas puisque je vous ai indiqué que juridiquement c'était un peu léger mais bon ça a été fait comme ça en tous les cas aujourd'hui c'est vrai qu'on s'occupe de tout et qu'il est plus facile de s'occuper de tout lorsqu'on est propriétaire même si la question du changement se posera demain mais moi je ne me prononcerai pas ce soir plus que ça sur la question du sport municipal ou pas municipal etc ce n'est pas l'enjeu de ce soir même si je comprends que ça puisse être une question enfin pour corroborer les propos de monsieur le maire effectivement pourquoi pas ne pas passer le club de judo en club municipal puisque le dojo a été rénové récemment et que les lieux sont entretenus payés par la ville pourquoi on peut en faire de même avec le club de musculation ou le club de foot puisque le terrain est aussi payé en partie par la ville et entretenu non enfin je pense que les associations sont bien là où elles sont elles font très bien leur travail on est là pour les épauler les aider on est là effectivement le sol nous appartient il est logique que ce qu'on y pose dessus nous appartienne chacun chacun son travail et je pense que il est très bien fait par les associations et je ne vois pas pourquoi la municipalité prendrait cela à sa charge voilà monsieur Afonso je me permets de revenir sur un point que vous avez souligné qui nous a aussi nous titillé pendant un certain temps c'est l'idée d'un des cours accessible c'est aussi un questionnement que nous avons eu et on avait d'ailleurs pensé à ce dernier cours là non pas dans l'état où il est non pas dans cet état là ça serait un peu se moquer des gens en tous les cas c'est aussi un questionnement que nous avons eu pour l'instant l'association du tennis de Gournay s'occupe très très bien de son activité et on n'a pas l'intention du tout d'aller récupérer les cours de les gérer d'en assurer etc. certainement pas ça ne fait pas du tout partie de nos plans par contre la question de la rénovation du dernier cours qui fait partie d'ailleurs de notre propre programme politique que faire de ce cours là est-ce qu'il doit être un cours totalement récupéré par l'association du tennis c'est ce qu'on a imaginé pour l'instant on n'a rien discuté d'autre la question reste ouverte est-ce qu'il est envisageable ou pas qu'un cours soit accessible à certains moments de l'année ça c'est quelque chose à voir avec l'association mais nous sommes propriétaires des espaces en tous les cas monsieur Serreau vous souhaitez intervenir oui sur deux points déjà je remercie monsieur Derre pour son vibrant plaidoyer en faveur des associations gournésiennes et de sa sollicitude c'est très gentil vous avez totalement raison mais déjà de notre part il a été en aucun cas question de municipalité quoi que ce soit la question se posait autrement et donc je vais y revenir mais juste pour répondre à madame Slejel qui a pris la parole sur les coups vous savez l'opposition est souvent bête et je me porte ce propos mais le courrier qui motive comment excusez-moi je parle de moi donc en l'occurrence mais le courrier qui motive votre décision aujourd'hui d'accepter le don si on lit il écrit compte tenu de l'entretien des problèmes d'assurance et diverses responsabilités le club de tennis sous-entend donc et nous lisons donc bêtement comme on nous a appris à l'école qu'il y a des coûts qui incombent donc au tennis d'où la question des coûts vous répondez non ce soir mais le sens du courrier qui nous a été porté à la lecture ne dit pas tout à fait ça c'est pas ce qu'il y a écrit vu les coûts de toute façon que ça nous coûte déjà en termes d'entretien etc il semble logique de nous faire un don très bien et pour le reste de la question de monsieur Afonso moi je voulais vous poser une question juridique puisque vous avez évoqué un certain nombre d'aspects juridiques dans beaucoup de clubs de tennis aux alentours Noisy-le-Grand pour ne pas le citer à nos gens au Péru etc quand la gestion exclusive des cours de tennis est donnée à une association c'est normalement l'association qui paye une redevance pour la gérer et qui gère aussi l'accès aux cours aujourd'hui la question que on voulait vous poser c'est comment expliquer que contrairement au foot puisque vous en avez parlé monsieur Der forcément je vais y répondre je ne parlerai pas du judo mais je suppose que le dojo est peut-être mis à disposition des écoles peut-être je ne sais pas en tout cas concernant le foot hormis aux heures d'entraînement et aux heures de match vous le savez puisque que ce soit vous madame Clairot vous nous demandez les horaires vous avez la possibilité d'ouvrir le terrain à l'ensemble des gournésiens et non-gournésiens d'ailleurs qui souhaitent pratiquer le loisir dessus la question qui était donc posée c'est pourquoi sur le tennis aujourd'hui alors même que puisque madame Sléger elle vient de le dire la ville paye 100% des coûts alors même que les autres structures en tout cas où il y a possibilité de jouer en loisir sans créer d'énormes dégradations sont ouvertes au public pourquoi le tennis ce n'est pas le cas d'autant plus qu'aujourd'hui on récupère encore des coûts supplémentaires et c'était le sens de la question il n'était pas histoire de polémiquer sur telle ou telle association comme vous le faites j'ai cru entendre mais vous n'avez pas bon répondre à la question du coup je crois j'ai cru entendre qu'il était question qu'il était proposé que les réservations de cours et que la gestion des cours soient gérées par la municipalité j'ai cru comprendre dans les propos de monsieur Afonso alors redonnez-moi votre papier parce que quand vous disiez que les gardiens allaient gérer les réservations mais vous avez bien compris monsieur Derbe je parlais monsieur Derbe de l'accès au terrain en aucun moment on a voulu s'immiscer dans la gestion enfin en tous les cas moi j'ai compris la même chose c'est pour ça que monsieur Serrero nous on ne voulait pas intervenir dans la gestion du tennis club on voulait juste savoir par exemple pourquoi le tennis est la seule association de la ville à avoir ses clés et à passer par un portail différent des autres qui n'est pas contrôlé par les gardiens vous me répondrez je vais vous répondre et la deuxième il y a eu le Covid il y a eu le Covid entre les deux et on l'aura à partir du si si ça fait 8 ans monsieur Afonso vous êtes bien à même de dire ça parce que vous avez été propriétaire des clés pendant un certain temps monsieur Derbe laissez-moi finir et après vous pourrez intervenir on est prendre vos esprits et vous allez répondre lorsqu'on vous autorise à répondre à la prise de parole elle est ordonnée et organisée donc on ne rentre pas dans ce genre de questions juste monsieur Afonso par rapport à l'ouverture arrière vous avez raison le tennis club a bénéficié d'un avantage à partir du moment où la fédération et le gouvernement français a indiqué que cette activité pouvait être menée en extérieur avec un cadre etc pour que l'activité continue d'exister à un moment donné on a autorisé et permis de la même manière qu'il nous arrive d'autoriser et de permettre l'entrée au stade le samedi matin ou le dimanche matin un petit peu plus en amont de l'horaire d'ouverture habituelle parce que c'est nécessaire et parce que la demande est faite et il y aura toujours dans des fonctionnements des dérogations monsieur Afonso que ce soit pour le tennis pour le basket demain ou pour le football ça existera toujours la question qui nous a initialement été posée et je reviens là-dessus c'est sur la question de la bulle finalement savoir si demain cette bulle allait gréver le budget le budget le budget de la ville quid de l'équité entre les différentes associations puisque celle-ci semble être totalement l'utilisatrice et destinataire etc etc mais il y a d'autres activités on vous a cité le judo mais il y en a certainement d'autres un peu la muscu alors que le matériel d'ailleurs est aussi financé par la ville depuis un bon moment puisque nous estimons normal que le matériel mis à disposition dans des locaux villes soit de cette nature-là en tous les cas puisqu'il y a des questions d'assurance derrière de sécurité etc appartiennent et soient financées par la ville en tous les cas sur cette question-là et c'est la question qui nous est posée ce soir c'est d'accepter ou pas ce don et nous on l'acceptera bien évidemment puisque de toute manière à ce jour c'est la ville qui prend à sa charge la maintenance le démontage le montage mais ça vous l'avez et vous l'avez bien compris sur le reste des modalités là encore un certain nombre de questions sont ouvertes les questions que vous évoquez sur le troisième coup on l'a toujours c'est une question que nous avons déjà eue je l'ai déjà dit mais de la même manière qu'on a indiqué que cette restauration cette rénovation elle sera faite de toute façon on ne peut pas le laisser dans cet état-là qu'il gérera peut-être et certainement le club est-ce que pour autant il ne doit pas y avoir des moments ou de manière différente et pendant des périodes différentes il ne puisse pas y avoir un accès en libre-service géré par la ville pourquoi pas c'est quelque chose que nous avons déjà imaginé aussi mais que nous n'avons pas fait pour revenir sur le mode de fonctionnement ce n'est pas un mode de fonctionnement que l'équipe Gournaucoeur a installé en 2014 c'est un mode de fonctionnement qui est installé depuis Mathu Zalem moi j'ai même été adhérent au club de tennis et ça a toujours été comme ça en son temps donc ce n'est pas quelque chose de très nouveau qu'il y ait des modifications pourquoi pas si elles sont fondées pourquoi pas en tous les cas sur la question de ce troisième cours à disposition utilisable ce n'est pas quelque chose qui nous dérangerait il faut savoir dans quel cadre les choses peuvent se faire monsieur Serrero vous souhaitiez peut-être intervenir à nouveau oui tout à fait j'entends votre propos et le nôtre n'est pas incompatible juste on a bien conscience que vous allez l'accepter le don de toute façon comme on l'a dit au début du conseil municipal vous aviez une majorité ce n'est pas pour rien n'empêche que au vu de la réponse un peu véhémente de votre adjoint on est quand même au sein d'un conseil municipal oui non mais on n'est pas en campagne tout à fait et on est là pour en débattre sur un terrain de boxe on est là pour débattre sereinement et je pense qu'il n'y a pas de questions plus stupides les unes que les autres vous pouvez nous répondre et vous l'avez très bien fait le jour dans l'inside c'est peut-être pas la peine de monter sur ces grands chevaux sinon on peut y aller mais je ne crois pas qu'on est là pour ça je pense qu'une enceinte de conseil municipal c'est pour débattre et peut-être que monsieur Derre vous estimez que nos questions sont stupides quand bien même elles le seraient vous avez à nous répondre au minimum je réponds à toutes vos questions je m'excuse pour être monté sur mon cheval parce qu'il y a des choses qui ne passent pas effectivement mais je ne vais pas revenir dessus ça ne vaut pas la peine et je n'ai jamais jugé et dit que vos questions étaient stupides monsieur Cérède le ton de votre réponse nous le laissez penser ah bah vous pensez ce que vous voulez bien sûr moi je vais pas je vais faire si ça continue comme ça je vais faire comme d'autres mairies sur le conseil municipal je vais autoriser ou pas et je vais bloquer vous avez connu Noisy-de-Grand en son temps avec monsieur Pajon où la prise de parole était limitée elle était autorisée ou elle n'était pas autorisée et il a été il a été etc. en son temps donc en tous les cas on n'en est pas là moi comme ça viendrait être signalé je souhaiterais qu'un minimum un minimum soit respecté pour que la parole puisse circuler librement et tranquillement on n'est pas on n'est plus en campagne on n'est pas sur un cours de tennis ou un terrain de ping-pong en tous les cas moi c'est pas c'est pas mon contexte monsieur Afonso donc moi j'aimerais juste clôturer en disant votre point en disant que si monsieur Der m'aurait laissé finir moi je suis sur la commune depuis 2007 j'allais dire que j'ai vu ce fonctionnement depuis 2007 et que en tout cas je n'ai rien contre le tennis club de Gournay j'ai envie que le club de tennis de Gournay continue sur la commune la seule chose que je voudrais qu'il soit notifié au conseil c'est que notre groupe demande un accès aux Gournaysiens simplifié que ça soit géré par le tennis club ou par la ville mais qu'il y ait des créneaux ouverts aux Gournaysiens qui ne sont pas membres du tennis club alors vous avez compris au démarrage de ce conseil municipal que notifié ou pas notifié vous étiez enregistré et filmé donc on ne peut pas faire mieux en termes de transparence par rapport aux propos qui sont les nôtres aujourd'hui et enfin je le rappelle enfin c'est au-delà au-delà des comptes rendus qui sont souvent sommaires on a tout et depuis enfin en tous les cas depuis que nous sommes là puisque ça n'existait pas auparavant bien est-ce qu'on a fait le tour de la question de la bulle donc on va passer passer au vote y a-t-il des votes contre 6 votes contre des abstentions une abstention donc 6 votes contre de l'équipe de monsieur Serrero une abstention de monsieur Dacuna des votes pour merci on va passer maintenant pardon monsieur Dacuna ça va être très très vite c'est juste pour expliquer pourquoi je m'abstiens c'est tout simplement parce que vous avez posé la question simplement du coût et de la prévision de coût et j'ai pas eu la réponse donc voilà c'est simplement la prévision de coût c'est sur un changement sur un changement de bulle ou sur des questions de réparation de maintenance parce que j'imagine qu'elle va arriver à un moment enfin qu'elle va devenir obsède assez rapidement alors la dernière je crois de mémoire je crois que ça avait coûté au moins entre j'allais dire 75-80 000 euros de mémoire voilà donc enfin vous voyez ça date un peu bien note de présentation numéro 34 vente d'une propriété communale située au 14 avenue de Champs cadasté E447 et c'est madame Schlegel qui nous la présente donc je reprends chronologiquement sur cette vente de parcelles qui est située donc au 14 avenue de Champs une parcelle je sais pas si on a le défunt oui elle est comme ça d'accord ok donc sur l'écran si vous le voyez c'est le rectangle qui est en bas de votre écran voilà donc si vous êtes situé sur la terrasse du centre de loisirs à l'arrière de l'île aux enfants donc le centre de loisirs étant sur votre gauche voilà vous êtes donc face à ce rectangle qui est sur le côté droit quand vous êtes sur cette terrasse voilà ce rectangle mesure 3 mètres sur 25 mètres de long pour le vendre il fait partie du domaine public puisqu'il appartenait à la parcelle du centre de loisirs cette section donc était fermée depuis un moment puisqu'il était entreposé des tuiles et des poutres depuis des années donc c'est une parcelle dont on ne s'est jamais servi lorsque le promoteur est venu vers nous pour l'achat de cette parcelle qui lui était déjà propriétaire de la parcelle contigu donc de la maison que vous voyez au milieu nous avons fait donc intervenir bien entendu les domaines sur une projection cadastrale qui était à l'époque de 81 mètres carrés donc les domaines ont estimé donc ce terrain donc cette parcelle de 3 mètres sur 25 mètres de long à 73 000 euros et on peut faire jouer donc plus 5% au moins 5% sur la vente à l'époque donc nous avions calculé les plus 5% ce qui nous donnait 76 650 euros une fois que le géomètre a été passé et donc a donné son métrage à la ville après passage de l'huissier et du géomètre il s'est avéré que cette parcelle mesurait 94 mètres carrés et pas 81 donc l'application de la proportionnalité faisant on s'est retrouvé avec une parcelle donc qui était estimée à 88 000 j'ai plus les détails 951,85 hors taxe et donc 106 000 euros 742,22 ce qui correspond donc à l'application des domaines proportionnellement avec 94 mètres carrés et pas 80 mètres carrés et puis les 5% donc de marge que nous avions le droit d'appliquer donc le promoteur nous propose de racheter cette parcelle donc à 106 742,22 euros donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier notamment la promesse unilatérale de vente ainsi que l'acte authentique de vente pour rappel pour sortir cette parcelle du domaine public il a été nécessaire de la désaffecter désaffecter ça voulait dire qu'il fallait qu'elle soit close ce qui était déjà le cas et il fallait qu'elle ne soit pas utilisée ce qui était aussi le cas elle a été donc vidée et nettoyée de tout ce qui était entreposé et nous l'avons ensuite déclassée au cours du même conseil municipal en décembre 2019 déclassée c'est-à-dire sortie de domaine publique qu'il y a-t-il monsieur Dacouna oui merci sur ce point là en fait j'ai repris les éléments qui étaient à ma disposition sur les projets que vous aviez dans vos escarcelles et puis il y en a un qui m'en semble intéressant c'était la construction de l'annexe à l'île aux enfants que vous aviez prévue avec la cour à Nantes et la question que moi je me suis posée c'est quel est l'intérêt finalement de le vendre aujourd'hui vu que vous avez ce projet là que vous avez dans votre attaché caisse et pourquoi ne pas utiliser ce rectangle ce long rectangle pour finalement peut-être mettre à disposition soit des structures soit des infrastructures supplémentaires soit permettre un espace de rangement spécifique et puis alors nous je ne vous cache pas qu'on s'est dit que c'était super pour faire un petit potager pédagogique ça allait faire plaisir à tout le monde et que c'était une manière aussi d'amener sur quelque chose de plus vert au niveau de la commune donc voilà vraiment la question c'est pourquoi le vendre aujourd'hui alors que justement dans votre programme vous avez en tête de refaire de refondre un peu cette parcelle du centre de loisirs simplement parce que 3 mètres sur 25 mètres c'est même pas le passage autorisé pour construire en fond de parcelle quand on veut perpasser une voiture c'est vraiment très petit c'est une surface qu'on ne peut pas utiliser qui ne sera pas utilisable même si nous créons donc bien entendu l'annexe comme vous le disiez de l'école avec 4 ou 5 salles de classe et une cour supplémentaire ce qui va être important pour nous pour cette annexe de l'école c'est de revoir le terrain en termes de dénivelé parce que ce terrain il est inutilisable pour l'instant en cours de récréation tellement le dénivelé est important donc ça ça va être important de le voir par rapport à notre projet qui est toujours celui-ci et qui restera celui-là mais cette parcelle de 3 mètres sur 25 mètres de long elle est inutilisable donc le jardin pédagogique il en existe déjà c'est vrai que pourquoi pas en créer un deuxième peut-être plus près de l'école mais en tout cas c'est vrai qu'on pourrait en créer un deuxième c'est une bonne idée mais il existe déjà au niveau de la police municipale ceci dit sur l'utilisation du terrain on peut toujours s'interroger quand la ville va en espace public on peut imaginer malgré tout qu'à l'époque où ce centre de loisirs a été construit d'ailleurs j'en parle assez aisément puisque nous n'y étions pas favorables à l'époque c'était un projet qui a été porté par monsieur Frédéric Joseph en son temps pourquoi nous n'étions pas d'accord nous estimions qu'à l'époque c'était déjà pas un énième centre de loisirs auquel il fallait penser mais peut-être à une école supplémentaire déjà à cette époque là ceci dit ce projet a vu le jour je pense que s'ils avaient comment dire perçu la pertinence d'avoir cette bande supplémentaire dans l'enceinte même et utilisable en surface utile ça serait déjà fait je pense que cette surface on pourra discuter longtemps et je sais qu'on sera certainement pas d'accord sur la vente mais quoi qu'il en soit si elle avait été utile elle aurait déjà été utilisée ce qui n'était pas le cas c'est d'ailleurs pourquoi la demande a été faite c'est parce que cette surface cette bande ne servait à rien sinon je pense que la demande n'aurait jamais existé d'autres questions monsieur Cerreiro je vous remercie oui j'ai plusieurs questions à vous poser tout d'abord sur le prix de session j'ai réécouté le conseil municipal du 3 décembre et de votre voix vous avez donc annoncé que les domaines avaient donné une valeur de 76 650 aujourd'hui on lit que les valeurs des domaines c'est 73 000 vous y ajoutiez 5% ça faisait 76 650 on n'a pas eu communication de l'avis des domaines alors il n'est pas obligatoire de le communiquer au moment de la préparation du conseil mais il est logiquement d'usage et la jurisprudence en parle de le présenter au minimum au moment du conseil pour qu'on puisse le voir aujourd'hui on ne connait pas finalement la valeur des domaines et si quand vous annoncez 76 000 finalement c'est la valeur des domaines ou c'est la valeur des domaines plus 5% c'est ma première question si vous voulez bien il vous sera communiqué sans problème oui mais je vous pose la question je n'ai pas dit que vous ne l'avez pas de la même façon vous le vendez donc le terrain à 88 951 euros et 95 centimes la jurisprudence est de la même constante quand vous décidez de ne pas prendre en compte la vie des domaines que ce soit à la baisse ou à la hausse il faut motiver la décision je finis et je vous laisse répondre si ça ne vous dérange pas aujourd'hui il n'apparaît pas dans ce qui nous est présenté une motivation concrète pour augmenter le prix de 25% il est sûr que vendre plus cher pour la commune c'est rentrer plus d'argent ce n'est pas la motivation qu'on peut attendre au moment de la décision je le crois ensuite je ne vais pas refaire tout l'historique des constructions et des permis à Gournay etc. mais l'achat par la société Montoy de la 7 parcelle n'est pas anodine et vous le savez ils sont déjà sur un projet au 16 et au 18 ce petit bout leur permettant certainement un projet plus viable ou je ne sais quoi des jugements ont été rendus sur le 20 et de mémoire le 20 en tout cas le 22 également qui pour l'instant annule le permis de construire ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de défauts dans l'établissement ou des permis ou du PLU peu importe ce n'est pas le débat aujourd'hui ma question est de savoir qu'est-ce qui précipite cette vente à un promoteur alors que peut-être ce terrain ne sera pas constructible en tout cas dans ses volontés peut-être je ne suis pas juge donc pour l'instant peut-être puisque le tribunal administratif en tout cas a retoqué un certain nombre de permis sur cette avenue et est-ce que au cas où vous avez prévu si monsieur Montoy d'aventure décidait d'abandonner ses projets sur cette avenue ce qui me semble le probable connaissant la société et qu'il revende à quelqu'un d'autre de prévoir dans l'acte de vente dans la remise de vente une taxe sur les plus-values que pourrait être fait par monsieur Montoy s'il revendait ce terrain c'est les 4 questions que j'avais à vous poser si vous voulez je peux les reprendre petit à petit non ça va aller vous dites au départ je reprends sur l'avis des domaines l'avis des domaines donc vous sera communiqué sans difficulté il est bien de 73 000 plus 5% 76 650 ensuite vous dites après qu'on vend plus cher on vend plus cher j'ai bien expliqué que le géomètre était passé et qu'au lieu de 81 mètres carrés au cadastre ce terrain faisait 94 mètres carrés les domaines ne refont pas une étude par rapport aux 94 mètres carrés ils demandent simplement c'est juste le coup de fil ça fait 94 mètres carrés etc je pense qu'on a sa réponse par mail d'ailleurs où il dit appliquer simplement la proportionnalité de ce qu'il y avait avant c'est à dire que si vous faites la proportionnalité de 76 650 sur 81 mètres carrés et vous rapportez sur 94 vous tombez sur 88 951 ce qui paraît un chiffre très précis mais c'est justement le calcul de la proportionnalité des deux sauf qu'au conseil si je peux vous interrompre puisque vous me le permettez au conseil vous avez bien annoncé le montant et la bonne mesure au conseil du 3 vous aviez annoncé 94 mètres carrés pour 76 000 vous aviez annoncé je n'ai pas le souvenir ce souvenir là je l'ai réécouté je n'ai pas le souvenir là mais par contre j'ai dû aussi dire qu'on demanderait une réévaluation au domaine parce que ce n'est pas possible de vendre le même prix à 94 mètres carrés ce n'est pas ce qui a été annoncé je le regarderai en tout cas vous pouvez regarder au conseil vous annoncez 94 mètres carrés pour 76 000 euros d'où ma question sur le montant qui augmente peut-être que c'était une erreur au conseil en tout cas ce qui était certain c'est que la réévaluation a été demandée dans la foulée dès qu'on a su que c'est 94 mètres carrés il était hors de question pourquoi faire un cadeau que ce soit à Montoy ou à quelqu'un d'autre sur une vente de terrain le prix c'est le prix voilà on vend au prix donc 94 mètres carrés ça coûte plus cher que 80 mètres carrés c'est logique oui c'est logique donc voilà ensuite vous parliez de cette parcelle oui j'ai dit dès le départ que Montoy était propriétaire de la maison qui est juste au milieu c'est pas un secret c'est pour ça qu'il s'est intéressé à cette bande de terrain ça par rapport à ça il n'y a pas de problème il n'y a pas de choses à cacher ensuite par rapport au projet d'immobilier dont vous parliez oui il y a un permis qui est annulé mais par contre le terrain sur lequel le permis a été annulé n'est pas inconstructible on est bien d'accord il a été annulé sur deux articles l'IG7 et l'IG9 sur l'IG7 c'était le pourcentage de pleine terre donc ce qui va être réinscrit à la révision de PLU que nous sommes en train de faire puisque le projet l'est respecté mais ce n'était pas écrit au PLU donc du coup on va l'écrire au PLU donc ça c'est la première chose et sur la deuxième chose c'était qu'il fallait peut-être revenir sur une emprise au sol qui devait être légiférée sur cette zone parce qu'elle est sans objet sur cette zone ce qui va être fait au PLU et la révision du PLU va nous donner l'occasion en tout cas de légiférer sur une emprise au sol qui sera en zone UG elle est de 30% en zone UA elle est de 50% en zone UA elle sera peut-être de 60% et en zone UB elle est de 50% en tout cas on la légiférera au moment de la modification du PLU ce qui est en train de se faire donc attention une annulation de permis de construire c'est pas déclarer un terrain inconstructible c'est revoir certaines règles pour que justement il soit constructible et qu'il continue à l'être donc oui Montoy n'abandonnera pas ses projets d'ailleurs vous savez qu'il a déposé un permis de construire il y a quand même un sacré bout de temps sur cette avenue également où là il n'y a pas eu de recours en tout cas il va y avoir un collectif dans cette rue là aussi de la part de monsieur Montoy et votre dernière question c'était par rapport je crois je ne sais plus je suis oubliée à la motivation mais du coup elle n'est plus à propos à la motivation où vous disiez qu'elle est l'urgence mais en fait l'urgence quand vous regardez les dates ça fait quasiment un an qu'on est là dessus donc il n'y a pas eu d'urgence on a commencé à en parler en juin 2019 nous sommes en juin 2020 il n'y a pas d'urgence il n'y a pas d'urgence mais ça finit par se faire naturellement il n'y a aucune urgence ni à construire ni à vendre les biens de la ville l'idée de la motivation n'était pas sur l'urgence je vous posais si la question sur la vente est-ce qu'il n'était pas bon d'attendre les jurisprudences qui vont avoir lieu effectivement je sais même si je n'ai pas fait beaucoup de droits dans ma vie que le jugement ne rend pas inconstructible le terrain effectivement mais qu'il peut impacter ou non les constructions et donc la motivation de la ville à vendre ou à ne pas vendre et surtout du promoteur à acheter ou ne pas acheter et revendre c'était ça ma question ce que j'allais vous dire la question elle est plus au promoteur de se la poser parce que quelque part si la jurisprudence fait que demain elle ne peut pas construire nous on aura vendu mais en tout cas c'était la plus-value qui pourra en faire du coup est-ce que vous avez prévu dans l'acte de vente la possibilité de taxer parce que quand vous vendez un patrimoine d'une ville bâti ou non bâti si dans X années la personne qui achète réalise une plus-value la ville normalement est en droit ou pas en tout cas c'est sûr de faire une taxe qu'on appelle une taxe communale sur la plus-value ma question c'est du coup au vu de cette mouvance de ce qui va pouvoir être construit pas construit et des motivations personnellement moi je ne connais pas monsieur Montoy si vous m'affirmez qu'il construira quoi qu'il arrive je veux bien vous croire mais en attendant l'intérêt de la ville est aussi de réfléchir à s'il décidait de revendre et qu'il faisait une plus-value est-ce qu'on gagnerait aussi de l'argent dessus comme c'est prévu dans beaucoup de villes et juste pour finir du coup il y avait la motivation de l'augmentation du prix qui finalement est une question qui ne se pose plus puisque si j'ai compris ce qui n'était pas dit au conseil du droit mais que maintenant vous avez éclairé il n'y a pas d'augmentation par rapport au prix des domaines c'est juste le calcul qui n'était pas bon donc voilà c'était ça la motivation oui c'était le calcul sur la surface du terrain qui devait être augmenté en fonction de la surface du terrain par rapport à à ce que vous disiez donc par rapport à cette fameuse plus-value nous sommes en train de parler d'une parcelle qui fait 94 mètres carrés une plus-value d'ici 10 ans sur une parcelle qui fait 94 mètres carrés vu là où elle est estimée si vous regardez le prix sur la ville aujourd'hui 106 000 euros pour 94 mètres carrés on est très très haut déjà on est très très bien déjà peut-être oui ceci dit ceci dit c'est pas mon propos je ne suis ni agent excusez-moi si ça devient inconstructible voilà c'est à l'inverse mais ça c'est pas le problème de la ville par contre par contre moi je ne suis ni agent immobilier ni au domaine je dis que potentiellement une parcelle demain peut prendre de la valeur aussi parce que Gournay est dans le sillon du Grand Paris etc et que peut-être que tous les terrains de Gournay vaudront plus d'argent et que donc même 94 mètres carrés et même si c'est une plus-value de 20 000 euros pour la ville il n'est pas inutile peut-être de le prévoir c'était ma question même si c'est pas énorme c'est toujours un peu d'argent quand on en a peu tous les cas aujourd'hui cette clause n'était pas prévue monsieur Serrero y a-t-il d'autres commentaires s'il n'y a pas d'autres commentaires on va passer au vote y a-t-il des votes contre 6 votes contre de l'équipe de monsieur Serrero des abstentions une abstention de monsieur Dacuna des votes pour merci alors délibération numéro 35 autorisation de Néomère de signer la convention dans le cadre du projet métropolis et c'est toujours madame Schlegel qui nous présente cette délibération oui ça fait à peu près deux ans qu'on cherche à obtenir des subventions pour l'installation de bornes pour recharger donc les véhicules électriques sur la ville on a eu une conversation assez vite avec la métropole du Grand Paris qui nous a dit que de toute façon ils allaient s'emparer du sujet mais surtout pour changer les stations autolibes donc au départ c'était on changeait station autolibes par des bornes de recharge électriques donc on n'était pas tout à fait concernés puisqu'on n'avait pas nous de station autolibes sur la ville et puis à force de discussion ils ont entré dans leur projet donc les communes de la métropole qui n'avaient pas de station autolibes et qui pouvaient prétendre à offrir des places de stationnement pour l'implantation de bornes de recharge électriques donc ce sont des bornes de recharge semi-rapides des bornes qui sont sans le câble puisqu'elles sont souvent détériorées le câble est coupé ou vandalisé donc du coup on se présente avec son propre câble charge universelle ensuite enfin prise universelle ce qui nous importait surtout c'était le mode d'adhésion et dans la convention donc c'est bien spécifié on peut adhérer à la plateforme mais ce qui peut être très embêtant pour les gens parce que souvent quand on a une voiture hybride ou électrique on est abonné à 40 000 plateformes différentes parce qu'on va dans telle ville telle ville telle ville etc là ce qui est intéressant c'est qu'on peut s'abonner à la plateforme donc qui a été choisie par métropolis mais on peut aussi payer en carte bleue donc ce qui veut dire que n'importe quel riverain qui s'arrête qui va déjeuner au restaurant peut venir charger sa voiture simplement avec une carte bleue le paiement donc intervient donc à la fin de la charge et ce qui se passe c'est qu'ils nous ont proposé ce projet en nous disant que de toute façon il leur fallait 6 places minimum pour faire le projet nous on trouvait que c'était trop pour le centre-ville et puis on trouvait que ça prenait des places de parking parce qu'on s'était dit que sur le parking de l'église ça aurait pris beaucoup de place et en fait ils ont fini par descendre à 4 places et donc ces 4 places ont été choisies en centre-ville le plus proche possible du transformateur électrique qui existe c'est-à-dire le nom de la place Charles de Gaulle donc ce sont 4 places redevances donc à l'installation 5000 euros par place donc la métropole donne aux villes 5000 euros par place et ensuite 50% du bénéfice du résultat net qui tombe aussi dans les caisses de la ville alors après les questions peuvent toujours se poser sur la longueur de la convention qui est de 15 ans en se disant ça fait long on s'engage pour longtemps c'est une prise de risque et compagnie le fait que si jamais ça ne marchait pas bien entendu si c'est nous qui résilions forcément nous avons aussi des contreparties à rendre à la métropole du Grand Paris mais le but du jeu c'est pas que ça fonctionne pas c'est que ça fonctionne et le but du jeu c'est pas que nous résilions c'est que si jamais ça fonctionnait pas ça soit eux qui prennent une décision on en a discuté longuement avec eux la métropole du Grand Paris est là pour accompagner les communes et pas les couler donc moi en tout cas je suis ravie de vous présenter cette délibération parce que ça fait un moment qu'on y pense et on est ravis de pouvoir proposer des bornes de recharge au centre-ville de Gournay Y a-t-il des questions des commentaires des remarques madame Oui tout d'abord première remarque on a cherché les annexes qui figurent pas au projet de convention donc outre les blancs qui figurent on comprend bien puisque c'est un projet on aurait aimé avoir les annexes notamment en ce qui concerne l'emplacement des bornes dont vous venez de nous donner l'indication mais qui figurent pas donc du coup on savait pas si elles étaient regroupées disperses etc donc toutes les annexes il y a 5 annexes aucune ne figure au projet de convention donc ça nous paraît un petit peu compliqué de se positionner sur un projet qui est pas complet et il semblerait qu'il y a un déséquilibre significatif en défaveur de la commune la durée de la convention notamment les pénalités qui seront qui seront imposées à la commune si jamais ça fonctionnait pas la force majeure etc donc si vous pouvez nous donner plus d'explications là dessus c'est ce que je vous disais à l'instant dans toute convention de toute façon il y a du pour il y a du contre ce qui est très rassurant pour nous c'est que c'est la métropole du Grand Paris et comme je le dis la métropole du Pôle du Grand Paris est là pour accompagner les communes et non pas les couler pourquoi des bornes de recharge ne fonctionneraient pas sur Gournay-sur-Marne alors qu'aujourd'hui tout le monde en réclame on a déjà de toute façon un locataire des places tout trouvé qui est le CER puisqu'il cherche une deuxième borne de recharge pour son deuxième véhicule électrique donc ça a été demandé par plusieurs riverains à plusieurs moments durant le mandat précédent donc il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas ensuite forcément sur des conventions comme ça il y a une prise de risque c'est certain c'est certain après sur les annexes je voulais simplement vous préciser quand dans les annexes il y a marqué le plan des emplacements mis à disposition et caractéristiques des bornes et l'état des lieux contradictoires avec le reportage photographique tout ça ça va intervenir une fois qu'on aura voté la convention et qu'on acceptera de la signer c'est à dire qu'on ne fait pas un état des lieux contradictoire etc. tant qu'on n'a pas établi une convention avec les autres c'est toujours très compliqué de signer la convention et de joindre toutes les annexes des annexes qui viennent après coup d'autres commentaires on remarque monsieur Serreiro juste pour rajouter sur les annexes effectivement l'état des lieux on se doute qu'il est difficile à faire en amont mais par contre le compte d'exploitation prévisionnel comme tout prévisionnel logiquement il a déjà été fait il aurait pu être intéressant qu'il soit communiqué puisque c'est un prévisionnel je suppose que pour que la société s'engage même auprès de la métropole du Grand Paris elle l'a fait donc logiquement il était possible de se le voir communiquer pareil sur les emplancements je pense qu'ils ont déjà fait une étude il est certain que pour nous la mise à disposition de borne est une bonne chose on a partagé certainement ce qu'on constate dans nos programmes respectifs donc nous ne remettons pas en cause l'installation de borne au centre-ville peut-être au centre-ville et ailleurs dans un second temps qui pourrait être envisagé parce qu'il n'y a pas que le centre-ville qui pourrait bénéficier de ce genre d'emplacement en tout état de cause aujourd'hui ce que nous on essaye de porter c'est qu'on doit signer une convention dont on ne connait rien finalement alors juste juste sur sur le risque et sur le montage financier non tout n'a pas été tout n'a pas été prévu donné l'idée l'idée qui prévaut mais c'est un peu comme avec le Vélib sur ces questions de sur ces questions de borne de recharge notamment enfin pour la métropole c'est qu'il y a c'est qu'il y a un maillage fin du territoire métropolitain jusqu'à jusqu'à la ceinture de la enfin la limite du départemental pour nous et c'est de faire que dans l'ensemble des villes il puisse y avoir comment dire un gestionnaire qui soit conventionné avec la métropole et avec les villes de façon à unifier un mode de fonctionnement c'est la même problématique qu'avec les stations Vélib c'est exactement la même chose la question nous a été alors c'est moins prégnant sur cette question là parce qu'il y a de plus en plus de véhicules hybrides qui circulent dans nos rues on peut tous le constater mais la problématique est exactement la même avec le Vélib c'est de faire en sorte que les villes puissent avoir des stations à Gournay ça pourrait avoir du sens de manière à pouvoir aller sur la E ou sur la A sans difficulté la question qui se pose pour le Vélib comme pour les bornes c'est vraiment de faire en sorte que le maillage existe sur l'ensemble des villes du territoire pourquoi je le dis simplement pour préciser que oui bien sûr j'imagine que lorsque la métropole et lorsque la SPI a remporté le marché d'exploitation il y a un potentiel qui a été estimé nous ne l'avons pas nous en tous les cas on ne l'a pas on peut simplement se dire et Mme Schlegel l'a fort bien dit c'est que la métropole n'est pas là pour travailler contre les maires c'est une métropole des maires qui est défendue par Patrick Collier ce n'est pas une métropole contre c'est une métropole avec et que les conventions qui sont montées en tous les cas actuellement ça pourrait changer de présidence à une autre époque mais en tous les cas la métropole elle fonctionne avec pour l'instant elle ne fonctionne pas trop contre ceci dit que nous ayons des réflexes protecteurs et de réflexion sur le coût éventuel la question que vous posez madame nous nous la sommes posée aussi puisque quand nous avons préparé avec l'ensemble des conseillers municipaux qui siègent ce soir et les membres du groupe ce conseil municipal forcément celles et ceux qui ne sont pas au fait des dossiers quand ils ont lu la notice ils ont bien noté qu'il pouvait y avoir ici ou là peut-être non pas des pénalités mais en tous les cas des sommes qui pourraient être demandées ou exigées donc les questions que vous vous posez pour le coup on se les est aussi posées moi je reviens sur un point fort je continue d'affirmer que la métropole travaille avec nous et pas contre nous et que les propositions qui nous sont faites même si on ne vit pas dans le monde de Woui dans le meilleur des mondes possible il faut que ça soit rentable et vivable en tous les cas nous avons nous la certitude que déjà ça a du sens vous l'avez dit monsieur Serrero et je vous en remercie et que ce n'est pas quelque chose de dangereux pour la ville aujourd'hui en l'état mais on pourra au moins s'accorder mais je pense que c'est le sens du propos qui a déjà été tenu sur la pertinence de le faire c'est le sens de l'histoire de toute façon que de proposer ce type d'installation dans une ville monsieur Serrero je suis désolé de vous redemander la parole je sais que le temps file et qu'il est tard mais j'ai encore au moins un complément à une question à vous poser il n'a jamais été question de penser que la métropole pouvait agir contre les villes etc effectivement mais des risques ont déjà été pris par le passé avec Autolibre et quand Déco a décidé de se désengager il n'y a jamais eu aussi grosse catastrophe pendant des mois sur Paris que jusqu'à ce qu'il trouve une nouvelle solution c'était la crainte de ce que nous avons évoqué ce soir pourtant que ce soit la ville de Paris ou toutes les villes qui avaient installé des bornes Autolibre elles ne pensaient pas que ça allait devenir que cette situation allait exister et j'ai juste une autre question du coup puisqu'on parle des bornes Autolibre et là en partie c'est les anciennes bornes qui sont récupérées est-ce que vous savez sur l'aménagement urbain qui est prévu sur Gournay quel type d'aménagement est-ce que ce sera les mêmes types que les bornes Autolibre qui vont être installées ou est-ce que sur une ville comme la nôtre qui n'avait pas de bornes ils envisagent éventuellement la mise en place d'autres structures on sait que par exemple on peut y attacher des prises de rechargement sur les camps des Labres et ainsi de suite est-ce que vous avez l'idée du type d'aménagement qui sera mis en place sur la commune ce sont des bornes classiques donc 4 bornes différentes chaque place chaque place a sa borne et donc la seule différence c'est qu'ils ne les font plus du tout avec le câble qui est avec la borne on doit se présenter avec son propre câble mais en tout cas pour terminer mon propos c'est vrai que c'est compliqué quand on donne l'autorisation de signer une convention mais ce n'est pas parce qu'on donne l'autorisation de signer la convention que la convention sera signée ça veut dire qu'à un moment donné si comme vous le disiez si le compte prévisionnel s'il y a vraiment des soucis détectés ou sur les villes sur lesquelles elles sont déjà installées et avec lesquelles on entretient un bon rapport et qui nous donne des renseignements si on s'apercevait qu'il y avait mal donne ou quoi que ce soit bien entendu la signature ne se ferait pas bien on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions donc c'est un vote à l'unanimité je vous en remercie ensuite délibération numéro 36 est un rendu compte des décisions prises par le maire dans le cadre de l'état d'urgence je reviens pas forcément sur ce qui a été indiqué simplement que nous avons fait le choix comme d'autres collectivités d'ailleurs de ne pas imposer sur les terrasses les restaurateurs au regard de la difficulté qu'ils ont pu rencontrer de la même manière mais nous l'avions signalé nous avions assuré la gratuité des prestations qui étaient liées à la prise en charge des enfants des soignants pendant la période lourde du confinement bon voilà les quelques mesures qui sont prises aujourd'hui avec les restaurateurs nous sommes allés les voir et c'est monsieur Mazard qui s'en est chargé pour les inviter le cas échéant non pas à compenser mais ce serait de toute façon compliqué mais à ne pas hésiter à nous faire des propositions d'extension des zones de terrasses actuelles c'est pourquoi vous avez pu voir qu'au Cappuccino il y avait eu une installation qui avait été faite en face de l'autre côté de la chaussée sur une bande qui était restée vacante vous avez pu voir et constater que sur la quasi-totalité des restaurants gournésiens il y avait eu une extension des terrasses sachez que cette extension de toute façon ne se traduit pas par une augmentation de quoi que ce soit puisque l'exonération est de fait et que nous avons été leur indiqués et qu'il n'y avait pas de difficultés par rapport à ça l'idée c'était de bien évidemment pas en ajouter dans une situation qui est complexe et difficile pour bon nombre de nos restaurateurs voilà ce que nous souhaitions faire apparaître dans cette délibération est-ce qu'il y a des commentaires pas nécessairement il n'y a pas d'approbation c'est simplement un rendu compte et enfin dernière note de présentation qui est la note de présentation qui présente le rapport définitif de la de la CRC qui a démarré il y a maintenant fort longtemps et qui a dont le rendu a été rapporté à la ville ça s'est fait en plusieurs étapes mais dont la dernière partie mais vous avez les dates je crois à l'intérieur du document a été communiqué un peu avant juste au début du confinement en fait alors il avait été communiqué une première fois lors juste au moment du confinement puisqu'on leur avait signifié on avait refusé de le lire à l'époque en indiquant à la CRC qu'on avait d'autres chats fouettés que de relire ce rapport même s'il apporte des éléments intéressants pour la gestion et l'amélioration de la gestion de la ville en tous les cas c'est une opération qui a duré un certain temps puisque ça renvoie à novembre 2018 que l'équipe d'enquêteurs de la CRC passe à peu près 6 à 8 mois dans les locaux de la ville à éplucher les différents les différents services les différents secteurs pour rendre un premier rapport à l'issue de ce premier rapport j'avais demandé à être entendu par le président de la chambre ce qui nous avait été accordé je m'étais rendu d'ailleurs à cette occasion avec madame Pires directrice générale des services pour exprimer oralement ce que nous souhaitions défendre au regard de ce premier jet un certain nombre des corrections avaient été apportées en tous les cas des réponses avaient été apportées par les services par rapport aux différents points qui apparaissaient sur ce rapport de la CRC il s'en est suivi une prise en compte des premières réponses certaines ont été prises en compte en l'état dans le compte rendu et c'est noté et ça apparaît comme tel d'autres non ce qui a renvoyé à un rapport définitif qui a fait l'objet cette fois-ci d'une réponse d'une nouvelle réponse de nos services sans que celle-ci appelle de la part de la CRC une quelconque modification du rapport qui a été rendu voilà donc différentes étapes qui ont été menées au fil du temps voilà donc vous avez été destinataire il est à noter que bien évidemment ce rapport d'observation de la CRC sera visible sur le site de la ville et consultable par l'ensemble des habitants de Gournay-sur-Marne afin qu'ils puissent juger par eux-mêmes de ce que la CRC signale précise comme voie d'amélioration ou de choses qui ont été améliorées puisque la dernière fois que la CRC était passée c'était dans la décennie précédente y a-t-il des commentaires sur cette lecture et sur des points sur lesquels vous souhaiteriez il n'y a pas de débat forcément mais en tous les cas vous pouvez bien évidemment librement intervenir là-dessus M. Cerreiro je vais essayer de faire court mais au vu des 64 pages et des 5 jours plus vos réponses et des 5 jours qui nous ont été laissés pour l'analyser non non vous proposez M. Cerreiro parce que ça serait un exercice intéressant qu'éventuellement nous prenions le temps dans un conseil municipal plus léger de le remettre à l'ordre du jour une seconde fois c'est parfait de façon à ce que nous ayons tous le temps d'en prendre connaissance et surtout les membres de l'opposition parce qu'effectivement avec les jours ouvrés etc. ça ne me pose zéro problème au contraire au contraire et plus nous serons en capacité de le décrypter mieux on sera en capacité éventuellement d'en parler et de proposer des voies d'amélioration en tous les cas sur le volet politique parce que le volet technique c'est une autre histoire je vous rends la parole du coup nous acceptons votre proposition non mais vous pouvez ça nous laissera plus de temps de le préparer parce que c'est vrai que c'est quand même assez costaud à digérer est-ce que du coup puisque vous retirez ce point je peux vous poser une question qui n'a pas de rapport avec l'ordre du jour vous pouvez toujours poser une question j'ai souhaité poser des questions diverses et il m'a été répondu que conformément au règlement intérieur qu'on n'a pas voté mais le précédent en tout cas il n'était pas possible de le faire puisqu'on considère dans le règlement intérieur qu'il s'agit de deux jours ouvrés pour poser les questions je l'entends sauf que ça se regarde aussi en fonction de la distribution des enveloppes et donc de la convocation je pense après on a le droit de ne pas être d'accord mais c'est juste une suggestion que je peux donner quand vous distribuez des enveloppes le jeudi soir donc qu'on en prend connaissance le jeudi soir ou le vendredi matin avoir la journée pour poser les questions c'est souvent assez compliqué en termes d'organisation sachant que le délai de convocation du conseil municipal considère que les week-ends dimanche et jour férié sont comptés comme des jours valant les cinq jours il aurait pu être possible sachant qu'en fait on avait une demande à vous faire pas forcément une question qui amenait préparation de nous autoriser exceptionnellement compte tenu du fait que le conseil nous a été distribué un vendredi qu'on vous pose la question le lundi matin finalement ou le vendredi soir il n'y aurait pas eu de grosse différence dans votre préparation de laisser la possibilité de porter en question diverse un certain nombre de sujets qui pouvaient intéresser la commune je trouve et je le dis après il n'y a pas non plus de critique plus que ça mais je trouve dommage d'avoir restreint le temps de réponse à un vendredi soir sachant que si on avait voulu être un peu conciliant avec les week-ends et jours fériés le lundi matin n'aurait vraisemblablement pas changé grand chose à l'organisation de la réponse c'était ma remarque monsieur monsieur d'acouna alors deux choses effectivement d'abord merci pour le report proposé dans lequel auquel je suis complètement favorable également continuez les délais qui ont été là et la deuxième remarque alors du coup Nicolas Serreau me coupe un peu l'herbe sous pied ce que j'allais dire également c'est que c'est vrai que entre le moment où la réception des documents ait pu être faite l'analyse et le travail que ça demande de les prendre et puis les questions que ça peut susciter c'est vrai qu'on a conscience que les délais sont courts cela dit je pense qu'il a été court pour tout le monde donc après j'ai noté quand même que les questions avaient été vues et j'ai eu des retours de réponses dans les débats donc ça ok merci beaucoup mais c'est vrai que pour les délais voire à ce que ça soit un peu plus calé d'une part et d'autre part effectivement j'ai été étonné d'apprendre que le règlement intérieur du conseil municipal précédent courait toujours il me semblait qu'on aurait pu en tout cas en avoir connaissance dans le cadre du premier de l'installation ce qui vaut dans votre préparation et dans la prise de connaissance des documents qui vous sont donnés et distribués tardivement j'en conviens ça vaut aussi pour les réponses qu'on peut avoir à vous apporter ça vaut dans les deux sens en fait c'est une réalité et ça nécessite aussi parfois de creuser un peu si on veut vous apporter les réponses de qualité auxquelles vous avez le droit ce qui a un peu parasité le calendrier et l'urgence je ne refais pas l'histoire mais je suis un peu obligé quand même de rappeler dans quelles conditions les élections municipales se sont déroulées le deuxième tour tardif l'installation etc qui nous a imposé et initialement nous avions envisagé de faire ce conseil municipal le 12 je ne sais même pas comment nous l'aurions tenu au regard de la difficulté parfois pour une collectivité de notre taille de préparer les délibérations c'est certainement plus facile sur de grosses collectivités que sur des petites en un temps assez court puisque le nombre de personnes qui travaillent sur la préparation d'un conseil municipal est souvent en rapport avec la taille mais celui-ci est assez conséquent c'est bien pourquoi je vous propose tranquillement de prendre le temps d'appréhender ce rapport de la CRC que nous avons pris nous le temps de lire quand je dis nous en tous les cas les quelques-uns qui s'y sont collés depuis le début mais j'invite vraiment tout le monde à le lire parce qu'il y a des choses qui sont à prendre qui sont intéressantes l'objet de la CRC c'est d'essayer de faire en sorte que finalement l'argent public géré par les collectivités puisse être géré le mieux possible donc vous verrez apparaître un certain nombre de choses et des points sur lesquels d'ailleurs je ne suis toujours pas d'accord toujours pas d'accord et c'est ce que j'ai exprimé au président de la chambre sur les remarques qui sont données et on conteste encore un certain nombre de points techniques parce qu'il nous semble important de les contester même si au bout du compte ils auront raison et ils ont raison très souvent néanmoins ça mérite de prendre le temps je vous concède volontiers que c'était un peu un peu court mais là aussi je crois qu'il y avait obligation à le présenter puisque ce rapport avait été établi le définitif avait été etc je crois qu'il devait faire partie du package du conseil municipal de ce soir mais pas de difficulté à envisager qu'on en discute ultérieurement sans problème voilà monsieur Serreo juste on vous remercie encore une fois pour le report de ce point il est évident que le travail qui a été fourni par les services est remarquable en si peu de temps ma question n'était pas sur les documents du conseil et ça je l'entends très bien il y a des délais et puis c'est hyper compliqué comme vous le dites une petite ville n'est pas une grande ville ma question était plutôt sur des questions diverses qui auraient pu être posées auxquelles vous n'auriez ou vous n'auriez pas pu répondre ce soir en tout cas qui auraient pu être enregistrées avec un petit peu plus de latitude compte tenu du moment où a été déposé la question il y a peut-être des questions diverses qui peuvent sembler urgentes au vu des situations à Gournay que vous auriez pu refuser de répondre en conseil parce que vous n'aviez pas eu le temps mais auxquelles vous auriez pu faire une réponse écrite vous auriez pu choisir d'y répondre et ainsi de suite et la seule chose qu'on dit c'est que sur des questions diverses sur lesquelles vous avez totalement l'opportunité d'y répondre ou pas d'ailleurs oui mais je ne le conteste pas mais l'idée c'est plutôt de vous répondre c'est pas de ne pas vous répondre aujourd'hui on a on a été empêché pour des délais vous aurez vous avez six ans devant vous monsieur Serrero l'urgence parfois de certaines choses n'attendent pas six ans monsieur le maire vous avez nous avons six ans à partager avec des conseils municipaux à peu près tous les deux mois sur le rythme de la ville et vous aurez tout le loisir de nous questionner au fur et à mesure et vous aurez tout le loisir d'intégrer et ce qui peut vous sembler aujourd'hui être de l'ordre de la rigidité sera peut-être beaucoup plus souple dans deux trois ans on a déjà un passé commun et on a bien vu que parfois les situations s'assouplissent et se modifient donc sur cette question là je me permettais simplement de dire à monsieur Dakuna que le temps vaut dans les deux sens simplement bien en tous les cas je vous remercie de cette participation nous nous reverrons je vous l'ai dit entre le 15 août et le 15 septembre puisqu'il y a encore des délibérations qui sont importantes à voter pour la bonne marche de la ville mais qui ne nous semblait pas forcément judicieux de positionner ce soir on regarde d'ailleurs de l'heure de fin de ce conseil municipal merci de votre attention toutes et tous passez de très bonnes vacances et merci au public de se déplacer merci à vous bonsoir merci à vous merci à vous merci à vous